Et coucou le rab, on est de retour pour un menu à découverte, on est de retour dans cette fameuse Indie Game Weeks que j'ai moi-même décrété où on fait plein de jeux indés, normalement il y aura plein de VOD dans pas longtemps. Et aujourd'hui on est sur Apico, un jeu qui est développé par TNG, et édité par Whitehorn Game qui a notamment édité Witchwood, Calico, Event Women, Boomfest, plein de petits jeux à dés. Moi je vous cite Onsen Master qui m'intéresse énormément, voilà, ils ont fait pas mal, pas mal, pas mal de, ils ont édité pas mal de jeux, voilà, et TNG, je crois que c'est leur, peut-être leur premier jeu. Et donc ce jeu est disponible depuis le 20 mai 2022 au prix de 16,79€, et qu'est-ce que c'est Apico ? On est dans la peau d'un apiculteur, voilà. Voilà, nous sommes un apiculteur dans un univers où on va tout craft, c'est du craft du farm, du building, mais sauf qu'on a un apiculteur. C'est du Stardew Valley, mais où on est apiculteur, et avec d'autres types de graphismes. Voilà, pour résumer très brièvement, ce jeu est disponible en français, donc pas de traduction approximative, et ça c'est beau. Et j'ai vu SpeedTixi qui est joué l'autre jour, et le jeu m'intéressait un peu, et quand j'ai vu le jouer, j'ai fait, ouais, faut que je me le chope, et donc je me le suis chopé. Et donc on va commencer tout de suite, voilà, parce que ça va être une VOD sûrement très longue. Alors ce soir, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents streams, je vais finir plus tôt que d'habitude, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui à 19h30, avec pas grand monde qui regarde, parce que je commence pas cette heure-ci, et les gens sont habitués à ce que j'arrive à 20h30, 21h. Voilà, donc Nouveau Monde. Ok, on est un peu limité, hein. Allo. Ah. Cheveux. Salopette, ouais. Chemise. Chemise dorée, ouais, c'est pas mal. Du Stardew, c'est comme un Stardew, mais sans Stardew. Voilà, et on va éviter de le faire en vert, on va être roux. Voilà, c'est bien brun. Comment t'appelles-tu ? Monsieur Sel. Mettre les voiles, let's go. C'est comme du Stardew, mais sauf qu'on est apiculteur, au lieu d'être fermier. Voilà. Donc c'est un jeu très chill, très craft, très farm. Et comme on va, Sheka, ça va, t'es pas trop choqué ? T'arrives en retard ? Ah, en même temps, je commence deux heures plus tôt, une heure et demie plus tôt. Et je devais commencer à 19h30, j'ai réussi à être en retard, mais de toute façon, je suis toujours en retard. Alors un instant. Bonjour, monsieur Sel. Ça fait... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça me fait très plaisir de recevoir ta lettre de la semaine dernière. En deux secondes. Je suis ravi que tu t'intéresses à nouveau à l'apiculture. Papi et moi avons toujours espéré que tu reprendrais la tradition de la famille picultrice. Et la vie est tellement plus agréable ici avec les abeilles. En plus, je pense que ça te fera une pause bien méritée après ton boulot si prenant en ville. Très classique d'un Stardewlake. Je suis en avance. Ah bah oui, oui, je commence plus tôt. Je t'ai envoyé un ticket pour le prochain départ en bateau. Le capitaine sera ravi de te revoir après toutes ces années. Bon voyage et à bientôt. Bisous, mami. Ah merde, j'aurais dû prendre une vieille petite voix. Oh oh, on l'a fait, monsieur chère. Nous commençons à avoir le pied balade. Nous voilà le poulot de pico. Quelle belle journée qui s'avance. C'était vraiment agréable de t'avoir à nouveau à bord, le matelot. Ça me rappelle des souvenirs. Tu te souviens du chemin ? Oh, pas de problème. Voici ma carte. Je connais le coin comme ma poche. On va trouver mieux d'aller voir le propriot. Elle est juste au bout de l'acheter en bas à gauche. Elle t'a plus en place depuis ta lettre. Si t'as besoin de quoi que ce soit, on n'a pas peur de demander. J'ai quelques bébables qui vont être utiles. Que les bénédictions de la Sainte Seine t'accompagnent. Et surtout, n'oublie pas. Une belle cam n'a jamais fait un bon malin. Oh 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 oh. D'accord. Oh, monsieur Seine, quel plaisir de vous voir. C'est ma bibaya. Laisse-moi voir ta bouille de... Ta bouille de plus près. As-tu mangé correctement ? Qui t'a nourri ? As-tu plutôt petit déjeuner ? Dois-je mettre la bouillard en haute ? Comment vous avez passé le trajet ? J'ai été malade en bateau ou bien ? Désolé, je m'en parle. C'est si bon de te revoir. Je te saisir en tout cas quand j'ai reçu ta lettre. J'étais si heureuse quand tu m'as dit que tu comptais te lancer dans l'apiculture. Ça faisait un bon moment que nous n'avions pas eu d'apiculteur dans la famille. Ton père ne l'a jamais fait grand cas. En fouillant dans les vieilles affaires de papiers, j'ai trouvé le guide qu'il écrivait. Il semble manquer des choses. Alors peut-être que tu pourrais le compléter ? Ça se différait beaucoup pour nous deux. Tu peux consulter le guide à tout moment avec G. Si jamais tu as besoin d'un coup de main, je te dis un deuil. Je suis certain que la chagesse de ton grand-père te guidera. Enfin, je voudrais bien de te liser dans cette année. Tu dois mourir d'envie de partir à l'exploration de l'île. Oui. Si tu en as besoin de quoi que ce soit, je serai à la maison. Fais attention à toi. Si je la tue, j'ai un héritage. Bienvenue dans la pico, voici ta récompense. Alors, attends, 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 quoi ? Ce livre se servira de guide tout au long du jeu. Si tu as des ennuis ou que tu te perds, ce livre est là pour toi. Tu peux ouvrir et fermer ce livre à tout moment en appuyant sur le G. En cliquant, tu peux fermer tout le livre. Le menu du jeu en appuyant sur le G. Viens, le menu de nouveau chapitre. Chacun avec des propres défis et récompenses. Ah, il y a un système de chapitres. Comme c'est ton premier chapitre, prends ses tapis cadeaux. Garde-en en sécurité, elle s'appelle Béatrice. Coucou, comment on va ? En gros, c'est pas du Star du Valet, dommage. Non, mais c'est presque un Star du Valet. C'est Star du Valet, mais en apiculteur. Bonsoir, le diable en MJ. De MJ. Le diable en MJ. Le diable en MJ, c'est pas mal. Le diable de MJ. Alors que le diable en MJ, tu vois, il y a à côté. Le diable s'habille en pralas. Ou s'habille en berger. Donc voilà, ok, on a une superbe abeille commune. Elle s'appelle Béatrix. Béatrice, l'étrange. Déplacement, apiculte, tu peux déplacer de haut à bas. Ok, on va passer en quartier, comme ça c'est fait. Lorsque tu passes ton curseur, son AMO, une infoboule s'affiche avec plus d'informations. Et la manière dont tu peux t'en servir. Pratique, non. Interagir, frappe quelques arbres, cueille quelques fleurs, effraie quelques oiseaux. Fais-toi plaisir. Allons agresser quelques esprits de la forêt avec cette hache. Ok, on me donne une hache. D'accord, ok. Alors, je vais lire plein de textes, en fait, au début, c'est ça. Celle, t'es plus méchant que moi. Pourquoi ? Non, plus moche. Non, le diable en AMJ, c'est pas mal. Non, moi, j'écorche les pseudos, c'est tout. Genre, chez KGamer. Chez KK, quoi. Chez KK. Lorsque tu cliques sur un élément, comment perdre ses vieux voeux ? En deux leçons, venez chez supplémentaire, vous verrez comment ça se passe. Utiliserai l'objet qui se trouve dans le placement équipé de ta barre d'outils ou que tu tiens avec nanana. C'est vrai que vous êtes sur Star du Valet, de ce que j'avais compris, vous, en ce moment. Selectionne la jolie hache que nous venons de te donner en utilisant les touches 1, 8 de la barre d'outils avec nanana. Tu peux changer d'emplacement de ta barre d'outils en faisant défiler nanana. Quelques arbres avec ta vache ou maintien enfoncé. Pré-requis. Ok, donc, ok, ça, c'est mon guide et en même temps, c'est mon livre de enquête. Liotèque, maintien de chiffres pour plus d'infos. Ah, je peux revendre les affaires de mamie ? Ah, ok, je peux changer mon look aussi. Ok, je peux dormir. Si tu aimes Star du Valet, moi, alors vous, vous jouez à Star du Valet en équipe et tout, mais moi, je suis un gros fan de Graveyard Keeper. Ok, j'ai déjà un workbench. C'est pas vraiment chez moi, en fait, là, je... Crate. Happy Hebdo. Espèce sauvée. La légende de l'apiculture Maya Picultrice apporte les abeilles communes dans les inapicots. Ok. Happy Hebdo 2. J'ai eu trois numéros seulement. Maya Picultrice. Maya Picultrice. Putain, merde, les jeux de mots, quoi. Je suis chez Cacher. Chez Carcher, c'est ça ? Happy Kultrice de renom. Et de retour, les abeilles forestières n'ont jamais été aussi nombreuses. Plus, c'est que dalle. Romel Hippolaine, star de l'apiculture. Yrel. Ok, il y a des apiculteurs qui sont des connards qui peuvent pas nous blairer ou blairer notre famille. Jamais 203 Maya apicultrice rétend à elle seule la population d'abeilles fluviales. La épicadémie n'a rien à voir avec notre Maya, exclame le capitaine. Notre loup de nerfs local. Ok, ça c'est quoi ? Un tiers chiffre pour plus d'infos. Ressources. Ok, des roses à miel. La pive, une étrange substance. Épicé composé de pollen et de miel qui donne un coup de feu à la piccola maison. Brique de sûre, star de combustible pour l'enfou de moire. Non, mais ça c'est la petite crate. Moi je vais avoir... C'est pas mal ça. On peut toujours l'avoir en plus. MDR, il reste sur la carte. C'est un style. Abeille bleue au sclure. Ah ouais, pourquoi abeille bleue ? Abeille fluviale. C'est parce que c'est des abeilles d'eau ? Ça existe vraiment les abeilles fluviales. À mon avis, c'est quand même un peu renseigné. Maintien chiffre pour voir les traits. Les traits ? Attends, il y a un système de... Oh, ça a l'air compliqué déjà. L4. Ah, mais je sais pas en plus ça correspond à quoi. Le chiffre pour masquer les traits. Lotusum-Gelen. Impermabilisation. Ah, c'est pour les chaussures. Ok, donc là ils veulent que je... C'est quoi ça ? Ruche. Ah oui, donc ça a l'air... Ça a l'air beaucoup plus complexe que je pensais. Moi, je pensais que j'avais cliqué. Et hop, c'est bon, on n'en parle plus. Ah non, il y a des vrais rayons. Ok, ça se vend 20 centimes. Des abeilles communes. Ça, c'est des abeilles communes ? Ok. Bon, je sais pas ce que je dois faire encore. Donc, on va... Il me demande de... Nectine et mielite. Ok. Guide de papy. G pour l'ouvrir. M pour l'ouvrir. Carte du capitaine. Ok, j'ai une carte. Oh, putain, mais c'est immense ! MDR. Celle de retour en mode DCF. Niquez-vous. Avec tout le respect que je dois à vos vincants, allez vous faire mettre. On peut sélectionner. On va couper du bois. Mais la carte est immense. Oh, il y a d'autres vieux ici. Non, on va couper du bois. Ok, ok. Il faut juste rester cliqué. Ça va, c'est tranquille. Une nouvelle recette va à l'établi. Une volonté de fer. Ah, il m'en faut 10. Attends, il y a plein de monde ici. Je peux pas lui parler, lui ? Ah ouais, attends. Ah oui, j'ai plus d'inventaires. J'ai un inventaire raccourci et un surinventaire. Ils l'ont dit dans le bouquin, mais j'ai pas écouté, en fait. Comme d'habitude. Comme bien souvent. L'arène a terminé son cycle. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air de commencer compliqué. Une légende de l'apiculture sans qui nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Cire, sève, grain. On avait Adibou, maintenant on a Apicolo, Apicolo, Picolo. Moi, je veux bien un jeu Adibou avec Picolo. Ok, j'ai juste à cliquer. En fait, c'est juste que les gens autour, c'est des connards. Ils veulent pas me parler. Bon, lui, c'est bon. Je suis un étranger, ils veulent pas me parler. Ok. Ok, non mais je vois, je vois, je vois, je vois. On est au début du jeu. Salut, monsieur Sel, comment on va ? Ah, c'est une vendeuse ? Bon, avant quoi ? Recipient, panneau, fenêtre, brique de sûre, établi, bûche, nanana. Ok. Et G, il m'a dit que c'était bon ? Ah non, il m'en faut 10 établis. Ok. Donc pour l'instant, je peux pas construire ma maison. Avec moi, tu vas devenir Rébennistor Père. Si tu veux améliorer tes machines, tu devrais collecter des nénuphars pour en faire des matériaux imperméables. Ok, d'accord. On dirait un Zelda pas fini. Mais vous êtes méchant. C'est un style graphique. Rien à voir avec Zelda. Franchement, vous êtes ultra méchant, Diable en MJ, avec les jeux. Toi, t'es pas fait pour la scène indé, en vrai. Le jeu est tout mignon, tout cute et tout. Ça n'a rien à voir avec Zelda aussi. Il n'y a pas de Nintendo derrière. C'est facile de faire un Zelda quand on a de l'argent. Là, il n'y a pas d'argent. Vous êtes méchants. Oui, pour enfant. Je le trouve trop clair. Mais attends, mais ça, ça, ça se change. Regarde l'accessibilité. Voilà. Avec sa contrat, c'est levé. Utilisation. Non, mais toi, t'aimes pas les couleurs. Mais t'aimes pas les couleurs. Pastel. Mais t'as toujours un truc à dire. Moi, je pense que t'es quelqu'un qui a toujours un truc à dire. Dirait fourrageur, mais en mauvaise qualité. C'est exactement mieux. Fourrageur, c'est moins bien fait que ça. En vrai. Soyons honnêtes. Et fourrageur, encore une fois. Pas le même genre. C'est un jeu d'action. C'est un jeu d'action. Il n'y a rien de développer. C'est de la merde, c'est tout. Non, je ne suis pas d'accord. Animus. Coucou, comment ? C'est raciste. Je le trouve trop clair. Non, ben putain. Il faut me saouler. Allez voir d'autres streamers. Putain. Laissez-moi tout seul sur mon stream. C'est pas grave. Je me passerai de vous. J'ai trop méchant avec les jeux indés. Il y a plein de trucs ici. Mais je peux tout récupérer. Mais pourquoi il y a... Je veux bien tout récupérer. On peut lui parler. Il vend des trucs. Un parlementation. Tapis rouge. Je sais où tu caches. Viens ici que je te bute, t'enculé. Blanchet de quai. Petit coffre. Ok, ok. Alors, attendez. G, c'est ça ? Ok, j'ai un établi. Qu'est-ce qu'il me propose de faire ? Gestion des ressources. En entamant la déforestation de ce pauvre monde sans rendez-force, tu remarques que tu ramasses un tas de trucs. Ça va, tout de suite, j'ai coupé trois arbres. Tu peux voir ta barre d'outils en haut de l'écran, aussi ton inventaire complet. A tout moment, en appuyant sur récolte un objet, il le déplace vers un autre emplacement. Récolte la moitié d'une pile ou lâche un objet d'une pile que tu as récolté. Un objet pour collecter autant d'objets que tu ne le peux dans ce menu. Petit coffre. Ok. C'est en cours. Comment ça, ça, en cours ? Meille commune. C'est vraiment en cours. Je comprends pas comment c'est en cours. Je l'ai ? Ouais, je l'ai. Ah oui, je l'ai. D'accord, ok. J'ai un établi, j'ai... Ok. Donc là, j'ai un établi. Je peux le mettre là. On va le mettre là pour l'instant. Pouce d'arbuste, ça, j'en ai pas besoin. Ça, ici, ouais, peut-être. Les graines, j'en ai pas besoin. Ok, j'ai récupéré des glands. J'ai récupéré Sheikha et le diamant MJ. Je pense que c'est un jeu plus pour enfants. Après, je pense qu'il est complexe. Bah, tu vois, déjà, quand je vais sur un truc d'abeille et que je vois ce truc-là, je pense que c'est un peu moins pour enfants. Quand je clique sur une abeille et que je me dis qu'il y a des stats pour les abeilles, je me dis que c'est pas l'idée d'être pour enfants. Alors, moi, en tout cas, j'en ai vu que du bien. Et dans la commu de joueur, un des fans de farm et de craft, il marche pas mal. Alors, artisanat. Il est temps de s'adonner à l'artisanat, mais utilise-toi de l'établi que nous voulons nous donner et pose-le quelque part. Une fois placé, tu peux cliquer sur l'établi avec nanana. J'ai le menu d'artisanat. Ouvre l'établi et tu verras une recette pour un banc de scie. Trouve assez de bûches, fais avec-en un. Reviens ici, je te prie. Banc de scie. Il faut que je me fasse des bûches. Mais ça, c'est pas des bûches que j'ai. Bûches. Si, c'est des bûches. Attendez, on va se balader. Je pense que l'établi, ça me servira de core base pour éventuellement une maison. Ils vont peut-être me poser ailleurs. Par contre, la carte, ils ont craqué. Ah, par contre, les arbres. Il y a une option pour faire en sorte que tu traverses les arbres. Il y a une ruche verte, là. C'est des abeilles forestières ? Ça ressemble à des abeilles fluvielles. Pourquoi elles sont bleues ? Ah, les bleus, c'est du pur sang. D'accord, ok. C'est le sang bleu, c'est les nobles. Alors, je suis pas sûr. Je crois qu'on peut... Je peux aller dans l'eau. Je peux aller dans l'eau, ici, en fait. C'est quoi, ça, là-bas ? Après, c'est juste mon avis sur le jeu. Mais tu ne joues pas assez à des jeux indés. Il faut vite qu'on finisse. Moi, de toute façon, je suis team graveyard keeper. Hôtel de la Sainte Raine. Idole de la forêt. Il peut servir à prier à Sainte Raine pour un ciel dégagé. Ok, il y a tout un délire avec une religion, aussi. Vous savez ce que j'en pense, des religions. Euh... Je me balade. Non, ça se trouve, il ne faut vraiment pas que j'aille par là. Il y a des ruches fluviales. Raine fluviale. C'est les nénuphars. Ah, c'est ça qu'ils me disent pour faire de l'imperméabilité. Qui est con, je suis préplexe. Tu es préplexe ? Quoi ? Ça, ça sent la private joke que je n'ai pas. Tu es préplexe. Moi, je suis un duplex. J'ai deux étages dans ma tête. Non, ce n'est pas ça. Je suis dans le faux encore. Je suis sûrement dans le faux. Nénuphars. Ah non, ça, c'est des nénuphars et ça, c'est des lotusins. Nouvelle recette via établi. Ok, je récupère des nénuphars. Non, ça, c'est bien des nénuphars. Oui, c'est des nénuphars. Perplexe. Perplexe. Ah oui, c'est perplexe. D'accord. Ah bah, soyez perplexe. De toute façon, je ne vous ai pas demandé d'avoir les mêmes goûts que moi. Moi, l'idée, c'est de vous faire découvrir des jeux que vous n'aimez pas. C'est un concept. Il y a un concept. Un concept. Je me balade en... Il y a des petits oiseaux. Il y a des petits oiseaux qui sont partis. Est-ce qu'on peut faire une carabine pour les buter ? Est-ce que je peux choisir le moineau ? Je vais me mettre là. Attends, j'ai l'impression d'être loin de... Ouais, je suis loin, là. Je suis loin de... Il y a pas mal d'abeilles, ici. Putain d'arbres de mort. Je me mette pas trop loin. Ouais, ici, il y a une maison. Je ne peux pas être tranquille, ici. Je vais mettre mon établi, ici. L'arbre me saoule. Je lui casse le cul. Par contre, la hache, il va vite falloir améliorer ça. Je peux avoir un truc qu'on met dans l'arbre pour faire de l'érable, je viens de voir. Petit coffre. Alors, ils m'ont dit qu'il faut que je fasse un banc de scie. Ok. Fabriquer. Comment je le fabrique ? Artisanat, voilà ta récompense. Je l'ai fabriqué, là ? Ok, je l'ai fabriqué. J'ai vu qu'il y avait des trucs un peu poussés pour les fabrications. Étant de s'adonner à l'artisanat, munis-toi de l'établi qu'ils nous ont donné et pose-le quelque part. Une fois placé, tu peux cliquer sur l'établi. Alors, attendez. J'ai ma gestion des ressources, ils m'ont de... D'accord. L'établi, hop, et c'est bon. Donc là, il faut que je... Ok, non. Il faut que je le valide. Ok, d'accord. C'est tout pour cette introduction, mais ne t'inquiète pas, nous n'allons pas t'abandonner comme ça avec rien d'autre que des abeilles pour te tenir compagnie. Quoique, ça a l'air génial comme idée. Vous voyez ? J'aime pas qu'on me prenne par la main, mais quand même. Au fur et à mesure que tu découvras et fabriqueras de nouveaux objets, tu débloqueras de nouveaux chapitres de ce livre où tu pourras relever différents défis et obtenir des réconfrances. Alors, garde un oeil dessus. Maintenant... Ah ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, prends ton envol. Comment ? Non, je ne pleure pas. J'ai juste une poussière dans l'oeil. C'est tout avec de la poussière. Va et prends ça avec toi. Ok, il m'a donné une autre hache. Touchons du bois. Ok, magie de l'interface. Il est sans doute remarqué qu'il y a beaucoup de menus dans ce jeu. Si tu veux en savoir plus sur un menu... Ah ! Ok. Tu peux dépasser tous les menus ouverts en faisant glisser ta barre de menus super. Les menus restent ouverts jusqu'à ce que tu les fermes ou que tu t'en éloignes trop. Tu leur manques tant, tu vois. J'aime beaucoup le tuto qui est un peu du moins. Maintenant que tu as un banc de scie, tu peux commencer à découper des bûches pour en faire d'autres matériaux. Place une bûche dans l'emplacement de gauche et tu vas alors apparaître un petit manche. Il y a moi qui apparaît dedans. Clique et fais glisser le manche avec la flèche de gauche à droite pour faire des bûches et des planches de bois. Il est également possible de découper des planches pour en faire des tiges qui sont utilisées pour fabriquer des outils et effrayer les oiseaux qui tentent de voler tes affaires. Ah ! Il y a ce genre de problème. Yes. Un jour ou l'autre, tu pourras améliorer tes outils. tu n'auras plus à couper du bois. À moins que ce soit ton truc, on ne juge pas. Chacun un second. Trop d'écriture, mais c'est pas mal pour les enfants. Les enfants, ils ne savent pas lire, connard. Désolé. Désolé, parce que vous trash-talkez mes jeux alors que moi, je passe un bon moment. Je vous déteste. Shkai t'a ramené. Maintenant, vous êtes horribles tous les deux. Alors que lui, ça allait, tu vois. Shkai, il lançait un petit fion de temps en temps, tu vois. Maintenant, vous lancez des fions à deux. Je ne sais pas quoi penser de ça. Vous êtes horribles. Vous êtes méchants. Alors qu'on passe un bon moment. Je trash-talkes pas et que j'exprime mon opinion. Ah, je trash-talkes. Bah si. Non, ça, c'est bien les joueurs de League of Legends. Non, je ne flemme pas. J'exprime une opinion. Non mais ton opinion, elle n'est pas objective en fait. Et le diabolat a amené souvent ses collègues de gobelins son meilleur. Ses collègues, les gobelins sont meilleurs en groupe. Je flemme jamais. Je donne une opinion, c'est ça ? Je les connais. J'ai plus de bois, résultat, c'est ça ? Ah, c'est ça. Non, c'est bon. Donc là, je peux me faire... Ok. Ah, je n'étais pas allé au bout. Comment je fais... Ah, les brindilles, il faut que je fasse autre chose. C'est ça, il voulait que je fasse autre chose. Il voulait que je fasse des brindilles. Là, j'en ai 10. Ok. Donc ça, hop, j'ai de la sûre. Putain, tout se revend. Ça, c'est intéressant. Résultat, si je mets ça là-dedans, je peux faire des brindilles, c'est ça ? Ah, c'est ça. J'ai six enfants, donc je pense sincèrement. T'as six enfants ? Vraiment ? Mais, tu dors la nuit ? C'est pas très écolo, tout ça, non ? J'ai une trachevée, j'ai juste que ton avis, c'est de la merde. Ah, non, mais c'est ça. Je confirme, rip a lieu. Rip a lieu ? Je te comprends pas, ce soir, j'ai car, tu as du mal, j'ai l'impression. Tu fais un AVC ? Est-ce que tu vas bien, Cheka ? Il faut que j'en fasse dix, en fait, au résultat, hop, cinq. Hop. Rip a lui. Quel enfer ? Moi déjà, j'hésite à en faire un. Alors, six. Je pourrais pas, hein ? Je sors du taf avec des températures pour jouer à l'enfer. Attends, viens prendre la température là où je suis. Viens là, viens là où je suis là. Là, je suis sous les combles, c'est un enfer. Ça chauffe en plus. En fait, si seulement les cinq heures, six heures, avant que le soleil ne se couche, j'étais pas expo plein sud, parce que vraiment, vraiment, il fait tellement chaud en fin de journée, c'est un enfer. Je pense que je vais très bientôt craquer et aller chercher. Voilà, c'est à peu près ça, l'ambiance. L'ambiance générale de chez moi. Ah, il y a du jour-nuit. Laissez-moi retourner sur ma scène principale. Alors, j'ai touchon du bois, ok. Outils de base. Pour collecter certaines ressources, il faut disposer des outils adéquats, tu ne peux pas te contenter de frapper les arbres. à main nue. Les haches pour les bûches, les pioches pour les pierres et les rochers, les bêches permettent de déterrer les semis et les pousses, les marteaux permettent de ramasser les objets d'artisanat et je ne peux pas baisser là ? D'accord. Si tu t'en fabriques un de chaque, je te donnerai un tas de pierres. Ok. Ok, ok. Je me doute que ça l'établit. Ok, donc, il me faut une pioche fabriquée. Ah ouais, mais il me faut des brindilles. Il me faut 10 de brindilles à chaque fois. Ah ouais, d'accord. Ok, donc, il faut que je refasse des brindilles. Hop, c'est parti pour refaire des brindilles. Donc, il me faut 20 brindilles au total. Moi, ça me plaît. Fin, de quoi la chaleur ? Tu as vécu en Afrique du Sud et depuis, ça te manque ? C'est ça ? Ou à Madagascar ? Tu aimes bouffer épicé et coréen ? Non, ça, c'est moi, ça. Mec, j'ai des cloques sur le bras dû à la brûlure de soleil. Non, mais tu sais, quand tu travailles dehors chez K et qu'il y a du soleil, c'est bien de mettre de la crème. Je dis ça, je dis rien, mais bon, si tu aimes bien des coups de soleil, c'est pas les coups de soleil. T'as mis pour toi, hein. Si c'est des cloques, par contre, c'est de la lave. Là, il y a un problème. Fais gaffe, parce qu'à mon avis, t'es près du Mordor, plus qu'autre chose. Hop. Alors, hop, tac. Euh, la pelle, je l'avais pas pr... Attends. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Hein ? Alors, attendez, hop. Ouais, c'est bon. Maintenant, je peux faire ça. Je peux faire... Alors, attends. Là, j'ai... Alors ça, hop, ça, ça se dégage. Hop, ça se dégage. Moi, j'ai envie de faire de la construire, fabriquer. Alors, j'ai la pelle. Ça, je m'en fous. La pelle, je l'ai pas eu. J'ai la halle, j'ai tout. Ok, c'est bon. Lecture scénario. What ? Ah, j'ai débloqué une musique. J'ai pas la pelle ? Comment ça, j'ai pas la pelle ? Bon, on va. Il me dit que j'ai pas de pelle. Ah non, j'ai pas fait la pelle, j'ai fait autre chose, j'ai fait un marteau. Ah, d'accord, ok, donc il me faut encore des trucs. Ah, d'accord, ok, attends. Quoi ? Ah, j'ai fait deux fois une hache. Ah, mais quel connard. Quel sac à merde. Je suis noir avec le soleil. Non. Non, j'aime la chaleur, j'étais menuisé coureur, donc habitude. Ah, mais quel enfer. Quel enfer. Ah non, moi je peux pas. Je suis fils d'ouvrier, je travaille en chantier, ça n'a plus jamais. Moi, je ne sais pas, c'est pas ce que j'aime. Je préfère être sous le cagna, à faire des tournages avec une caméra, à porter tout le temps et à diriger une équipe. Voilà, plus ma cam. Donc là, normalement c'est bon, je peux faire la pelle. Voilà, c'est bon. Outil de base. Voilà, et j'ai une hache qui me sert à rien. Maison à ciel ouvert, tu sais qu'il n'y a aucune contrainte à vivre le sol, à même le sol en s'abritant sous un arbre. Il est temps de construire ton propre chez toi. Tu sais que ce n'est pas trop grave d'être un clodo plus ta cam. Plus ta cam. Plus ma cam. Non, ma cam est toujours là. Les carreaux, les murs placés s'accrochent automatiquement à la grille. Tu peux en placer plusieurs à la fois. Maintenant, nanana enfoncé. Si tu fais une erreur, tu peux utiliser un marteau pour récupérer ce que tu as posé. Ah. Alors comment... Ouais, ok. Ok, d'accord, mais... Il est temps de construire mon propre chez moi, mais je veux bien, mais... Non, j'ai ouvert un truc qu'il ne faut pas. Plus ta cam, moins. Peut-être moins. Est-ce que ton MJ est d'accord avec moi que tes jumeaux sont parfois... Comment dire ça, poliment ? Hasard 2. Pas mal, hasard 2. Mais nan, mais attends. Je comprends pas. Comment je... Comment je crée ma maison, là ? Je comprends pas comment je crée ma maison. Moi, j'ai de l'interface, donc ça, c'est bon. Ouais, comment avancer ? Ah, intéressant. Également, pour dévier... Maintenant, on est bon. Rangement. À ce stade, tu en as probablement assez pour déplacer les objets un par un, si tu as... Comment il y avait un moyen plus rapide ? Heureusement pour toi. Bah nan, ça, je l'ai déjà vu. Tu as déjà amassé un sacré paquet de trucs. Tu es-t-il un dragon se prélassant sur sa montagne d'abeille de bois ? Quoi ? À ce stade, il devient probablement difficile de rester au sommet de ta montagne, mais on a une solution pour toi. Heureusement, ton inventaire et les caisses d'objets ont une fonctionnalité de tri automatique intégrée. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. C'est explicite, t'es mauvais. Diable en MG a l'air d'accord avec moi, hein ? Tu sais, euh... Non, ça marche pas tout le temps, hein, mais souvent, euh... Quand la masse dit qu'une chose est mauvaise, souvent que... Voilà, voilà, hein ? Je comprends pas comment je construis, en fait. Attends, peut-être qu'il faut que j'aille à l'établi. Peut-être l'établi. Non, ça, c'est... Ça grand coffre. Grand coffre malade. Prédicteur. Ça va prévoir la descendance potentielle d'une règle. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, plancher en lambris. D'accord, ok. Donc là, je récupère mon plancher. Ah, d'accord, ok. 1 x 4. Donc là, je vais en faire pas mal. 10, 11, 12... Je sais pas combien ça m'a fait 12 x 4, 12 et 12, 24, 48. Vas-y, 48, c'est pas mal. J'aime bien 48. Hop. Est-ce que ça nique... Ah non, faut que je nettoie la zone, en fait. Faut que je nettoie tout. Ok, il y en a pour 10 ans. J'en ai pour 10 ans. Ok, d'accord, ok. Ok, 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 j'ai compris. Il y a peut-être des endroits un peu vides, là, mais là, je pense qu'il y a que de la forêt ici. Oh, il y a un truc, là. Ah ouais. Je vais... Est-ce que... Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Non, attendez. Le marteau, tac. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un endroit un peu vide, là, parce que là, il n'y a que de la forêt partout, mais c'est... C'est sympa, la forêt, hein, mais je ne vais pas niquer tous les arbres des environs. Il va y avoir un endroit un peu dégagé, quelque part. Déforestation, sel. Ouais, mais ma hache, elle est pour ave, donc ça prend 10 ans. Je n'ai pas envie de passer une heure à déforester pour finalement ne pas avoir le temps de faire ma maison. En vrai, stream, ça va durer longtemps, mais... Il peut peut-être engager des gens pour taper sur les arbres. Est-ce que je peux mettre ça, là ? Non, je ne peux pas. Ah, il y a quelqu'un ici. C'est pas ce que je me disais. Qu'est-ce que vous avez fait ? Bon, quoi ? Idole mystérieuse ? Tu manques de nectine. Ah, je n'ai pas de thune. C'est ça qui est en train de me dire. Tu manques de thune. Tu manques de thune. Tu manques de thune. Allez. Vous avez des trucs rares en vente. On dirait le marchand dans les rues. Je pense que c'est une micro-reft. Bon, bah... Let's go déforestation. J'ai l'impression que je n'ai pas... Je suis tellement impatient que The Forest 2 sorte, là. Je n'en peux plus. J'ai presque envie de refaire le 1. J'ai trop d'envie. J'ai trop d'envie, je n'ai pas assez de temps. Il faudrait que j'ai... Il faudrait que j'ai 10-4 followers de plus. 4 000 de sub de plus. Et là, je pourrais avoir le temps. Moi aussi, j'ai trop hâte. Ah, The Forest. Incroyable le jeu. Je crois que je l'ai fait 3 ou 4 fois. Incroyable. Incroyable, incroyable. Le début... Il n'y avait tellement rien quand je l'ai acheté. Le jeu avait tellement évolué. J'espère qu'il ne sera pas en sortie en early access. Qu'ils vont le sortir avec un truc un peu complet quand même. Qu'on n'attende pas 10 ans. Ah, mais attends. H en bois. H en bois. Ah, mais ça va plus vite. Pourquoi ça va plus vite ? Bah, c'est bon. Chambaud. C'est quoi ? Il fallait que je passe des niveaux, c'est ça ? Ah, ça va deux fois plus vite. C'est juste que les arbres qui étaient proches là-bas, c'était des arbres... C'est des arbres ultra-résistants. Ah, ça va... On va faire... On va se faire une... Ça va aller vite. On va se faire une belle baraque. Tous les arbustes. Attends, 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 attends. Si je récolte de la pierre, je vais peut-être pouvoir faire des haches en pierre. Attends, hop. Il nous faut une meilleure pioche pour ces roches. Ah ouais ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire avec cette pioche ? Ah, je peux récupérer les petites roches de mort, là ? C'est de la merde. Attends, elle est établie. Ouais. 10 de bois. Oh ouais ! Yeah bébé ! Ok, parfait. Il va falloir que je me fasse... Alors, attends. Il va falloir que je récupère de la pierre et que je récupère du bois. Parce que là, là, j'ai pas assez de... Ouais, ok, d'accord. On va refaire un truc assis. Hop, hop. Il va me manquer quoi, là ? Là, j'ai fait quoi, là ? Là, j'ai fait une hache et il me manque une pioche. Il me faut des petits bouts de bois. Hop. Il y a des petits bouts de bois. Petits bouts de bois. Petits bouts de bois. Hop. Des haches ? Non, mais vas-y, me fais pâcher sur mon manque de prononciation. Tu vois bien que j'ai un chou sur la langue de base. Sortie finie, je l'espère, mais je crois encore pas mal de bugs. Bah, ils l'ont repoussé deux fois. En général, maintenant, en vrai, en vrai, on pourra dire ce qu'on veut sur Cyberpunk, mais à mon avis, l'expérience Cyberpunk a quand même trauma pas mal les développeurs. Les enfants de Z et H. Quoi ? Quoi ? Z et H ? Oui. Z et H. Et donc, je disais, ouais, l'expérience Cyberpunk et DiabloMG a l'air d'accord. Cyberpunk, à mon avis, mis le trauma un peu aux devs et aux éditeurs en mode, les gars, arrêtez d'écouter les joueurs. Les joueurs, c'est des connards. Ils n'en ont rien à foutre de votre avis. Ils vont vouloir que vous sortiez des jeux qui ne sont pas finis. Arrêtez de les écouter. Les joueurs n'ont aucune notion de ce qui peut être bien pour un jeu ou pas. C'est quand même plus rapide. Ouais. 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 On va dératiser. Enfin, déboiser. Donc, deux fois qu'il a été report, ça peut être bon signe. Ça peut être bon signe. Moi, je suis pour qu'il reporte. J'aimerais bien, comme tous les connards, tu vois, j'ai pas envie j'ai pas envie qu'ils sortent vite, tu vois. Mais, s'ils le reportent, c'est peut-être justement pour éviter des trucs à la cyberpunk. Il y avait un autre jeu qui a été report, là, il n'y a pas longtemps, qui m'intéressait énormément. Je ne sais plus si c'était quoi. Mais je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose qu'ils reportent les jeux. Il faut arrêter des... Il faut prendre son temps. Il vaut mieux qu'ils sortent complet, fini, plutôt qu'on ait un early access et qu'ils soient en mode bon, ben voilà, il y a des bugs. Non, c'est bon. Le premier, The Forest, c'était leur premier jeu. C'est normal, tu vois. Je peux comprendre qu'il y a un early access. Mais, non, là, pour sortir un 2, c'est con de sortir un 2. C'est comme The Guild 3 qui est sorti en early access. Je l'ai acheté, je ne suis jamais retourné. J'étais en mode, putain, j'ai un PC de la mort et même quand je ne suis pas en stream, il ne tourne pas. Alors qu'il n'y a rien en graphisme. C'est quoi ? C'est au petit du cul. C'est de la merde. C'est de la merde. Ok, on va faire des planches. Hop, 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 arc 2. Arc 2. Ah, putain. Franchement, à chaque fois que je vois la gueule de... Ils ont rebalancé leur vieille cinématique, là. Ils ont rebalancé leur trailer dégueulasse, là, avec une des ailes. Déjà, quand je vois la gun de Vin Diesel qui est vraiment une sous-merde, c'est humainement une sous-merde, c'est un sac à viande, Undertale 2. Non, mais c'est pas Undertale 2, c'est un autre nom qui l'a dit. Ouais, mais Undertale 2, ensuite, c'est compréhensible, tu vois, qu'ils sortent niveau par niveau. Lui, ça lui va, ça va à la communauté et les gens n'attendaient pas à ce qu'il y ait un 2 un jour. Donc, est-ce qu'on doit vraiment se plaindre qu'il y ait un Undertale 2 ? C'est déjà pas mal en soi. Moi, je pense que Undertale, c'est un jeu qui se prête bien au format chapitré. Non. Deltarune, il sort par chapitre. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça que je veux dire par Undertale 2. Ouais, mais c'est très bien. Tu vois, le chapitre est full à chaque fois. Moi, ça me dérange pas que ça sorte par chapitre. C'est pas dérangeant, tu vois, c'est encore... Puis c'est une autre sphère. C'est pas du triple A, c'est un mec qui est tout seul, je rappelle. Le gars est tout seul à faire ça. Donc, ça, il faut pas l'oublier. Ça fait pas mal de choses. Cliché parfait. Tu apprécies le monde de Paisy, mais quand tu pours montrer tes ruches au monde entier, tu peux activer le mode photo à tout moment. Le mode photo dissimule tous les motos et moutons. On va aller voir tes magnifiques créations, tu peux partager... Ok, hashtag Apiko. J'ai mis... Ok, faire passer le temps. Au début, il ne sait plus que tu ne puisses pas faire pas faire grand-chose pendant la nuit ou lorsqu'il pleut si tu n'as pas d'abeille. Active à ces moments-là. Ou d'abeille active à ces moments-là. Les bancs et les lits te permettent de faire une sieste pendant que tu rêves d'abeille. Le temps sera accéléré. Le jour passe ainsi plus vite, ce qui a des répercussions sur les arbres et les jeunes pousses plantées. La météo évolue également plus rapidement. Dormir dans un lit déterminera également ton point de réapparition. Retire 1 pendant 5 secondes te fera réapparaître au dernier lit dans lequel tu as dormi. Cependant, ça n'accélérera pas la productivité des ruches. D'accord. Ok. Intéressant. Donc là, il m'a donné un banc. D'accord. Ils ont un ciel ouvert, donc vas-y. Donc ça, c'était mon objectif. Alors, faire une pioche de pierre. Voilà. Une hache. Hop. Une pioche de pierre. Marteau en pierre, en vrai, on s'en fout. Hop. Une pelle en pierre. Et un marteau en pierre. Et je n'ai pas assez de ruches. Et là, donc là, je peux commencer à entamer. Ouais, 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 bébé. Oh. Ruche. C'est quoi, ça ? Ah ben, il y a un connu. Oh. Oh. Concernant ton avis, mid-game sur la pico. On n'est pas en mid-game, T'as fumé quoi ? Faut arrêter le crack, le gars blanc mj. Je sais pas ce qu'on consomme en enfer, mais moi, je parle d'un Undertale 2, donc dans la même timeline. Mais c'est dur, ce que tu dis. Tu te rends compte que Undertale Delta Run, c'est Undertale 2. Et que c'est la gana-gramme d'Undertale, parce que c'est le 2. Tu vas faire que la pico toute la soirée ? Non. Non. Après, on va jouer un jeu. Après, on va jouer un jeu. Voilà. Just... Ah, voilà. Abeille rocheuse, pur sang. Examine cette espèce au microscope. Microscope ? Ah ouais, d'accord. Non, mais ça a l'air... On est vraiment... On est toujours... On fait rien, là, pour l'instant. C'est l'intro, quoi. C'est ce que le jeu est en train de me dire. Ok. Faut que je... Faut très vite qu'on fasse la maison, qu'on fasse une petite maison. Je t'ai dit que ton avis jusqu'à là. Que j'ai dit ton avis jusqu'à là. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit ton avis jusqu'à là. C'est pour ça que j'ai dit ton avis jusqu'à là. C'est pas dans la même timeline, c'est une timeline différente. Ça dépend de ta faim. Non, mais en vrai, tu peux même pas savoir. Tu peux pas savoir. Ça, c'est ce que le dev essaie de te faire croire. Mais à mon avis... Alors, en vrai, moi, j'y ai pas joué, mais j'ai déjà eu des potes qui m'en ont parlé. Mais en vrai, tant que le jeu sera pas complet, tu ne sauras rien. C'est une timeline différente et en même temps, c'est le même univers, tu vois. Et tout dépend de la timeline. Tout dépend de ta faim aussi. Tout dépend de ta faim, en vrai. C'est ça aussi. Bon, je commence à avoir un peu de place. Je vais pouvoir commencer à faire ma petite maison. Là, le jeu, en plus, il est en train de me dire « Ouais, t'es fou, le connard ! » Ouais, j'ai même pas besoin d'être proche, en fait. Juste pour récupérer mon stuff. Ça, j'aime bien. En vrai, c'est vraiment un jeu de feignons. Moi, j'aime beaucoup. Hop, ok. Moi, j'aime bien du craft light. Ça me suffit amplement. Moi, c'est combien ? Il me reste 7 dalles. 7 dalles, on va faire un... Hop. Ouais, voilà, comme ça. Voilà, je devrais même refaire des dalles. J'ai pas de marteau. Attends, j'ai pas récupéré de marteau. Ah ouais, non, mais j'ai pas de... J'ai pas de... Attends, attends, attends. Mon marteau, il est où ? C'est ça, là, mon marteau ? Ok, c'est ça, mon marteau. Ah ouais, non, mais en vrai, il faut que je... Ah oui, non, mais attendez. J'ai beaucoup trop de choses sur moi. Voilà, on va commencer à me poser mes coffres. Voilà, un petit coffre ici. Ah d'accord, ok. Ça reste... Je peux le poser comme je veux. Ok, d'une manière, j'aime bien. Ok, on va faire mon petit install. Non ! Connard ! Il est où mon coffre ? Non, mais non, mais il faut que j'arrête avec le marteau, là. Mais tu as trois timelines différents dans Undertale. Un, tu finis le jeu normal. Tu pars les monstres dans le reste dans la montagne. Et tu pars les monstres restent dans la montagne. Tout le monde, donc tout le monde est mort. Pacifiste, tu sauves tout le monde, mais Frisk, ou Floreur n'est pas mentionné jusqu'à maintenant. Non, t'en as quatre timelines. Parce que... T'as la pacifiste et t'as la ultra-pacifiste aussi. T'as le jeu normal, t'as le carnage et t'as l'ultra-pacifiste. Et t'as la pacifiste et l'ultra-pacifiste. Où tu dois reprendre avec des informations que t'as en ayant fait la pacifiste. Et dans l'ultra-pacifiste, Frisk ou Floreur n'est pas mentionné, donc possibilité que Frisk soit toujours dans la première. que ce soit pas la même timeline. Oui, mais... Oui, mais c'est pas parce qu'ils en mentionnent pas. Mais tu vois, genre, il y a des choses où nous, quand on parle, le temps passe, il y a des époques où il y a des époques qu'on parle pas à notre histoire. Ça veut pas dire que si c'est dans un futur plus lointain que le présent d'Undertale, ça veut pas dire que c'est pas dans la même timeline. Ça veut juste dire que c'est beaucoup plus éloigné et qu'ils en parlent pas. C'est ça la différence. Donc tout est possible. mais c'est passif, c'est l'Ultra où tu sauves Astriel. Oui. Ouf, c'est flou. Alors, attends. Attends, parce que là... On va mettre ça dans ça. C'est quoi ça ? Casse de prévision. L'objet, c'est que dans cette case se sera affichée au-dessus du coffre en survol. Hop. OK. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un banc. Mettre un petit banc là, ici. Voilà. OK. Ça, ça va être mon crate où il y a tout mon stuff. Quoique non, ça serait peut-être mieux... Tac, tac. Tac, tac, tac. OK. Il y a une durée de vie. Et ça, on va mettre ma crate où il y a mon vieux stuff. Tac, tac. Tac, tac. Hop. Ça, c'est quoi ça ? Tournabel. Il peut être placé dans l'herbe ou sous un peu de fleurs. Voilà. Parfait. On va mettre une petite habille, ici. Les nénuphars. Bon, dans cette crate, on va mettre tout ce qui est bois et pierre. C'est à peu près comme ça que je marche. Hop. Tac, tac. Tac, tac. Petit guerre de gabarde. Ah, putain ! Je devais... Je devais... Je devais... Je devais un herbe de gabarde à quelqu'un que j'ai complètement zappé. Première partie, tu fais toujours la même partie si tout le monde au moment de ta première installation. Bah, moi, ma première game... Attends, il y a un problème, là. Attends, j'ai un problème, là. Attends, je vois un truc, là. Attends, j'ai... C'est quoi, celui-là ? What the fuck ? Attendez... What ? Putain, c'est mes... Putain, c'est... C'est... Le soleil m'alentit et apprend... On prend un rayon du soleil. Putain, quel enfer. C'est... C'est le soleil, en fait. Le soleil, il atterrit directement là-dedans. Attendez, je vais essayer d'arranger ça. Non, c'est bon, c'est fini ? Non, il est toujours là. Bonsoir, coucou, papy ! J'arrive avec le positif de gabarde. Attendez, je vais... J'essaie d'arriver de mon songe. Parce que ... J'essaie d'arriver. C'est bon. C'est bon. C'est bon. T'est bon. C'est bon. C'est bon. Rideau devant la fenêtre Là y'avait un rideau Y'a un rideau Mais y'a un espace infime comme ça Vraiment c'était un poil Un poil de merde Petit Petit histoire de guimbarde Sans musique Attendez Petit air de guimbarde Petite musique pour que je me fasse strike En même temps quand même Go tuer le soleil Je suis pour La nuit La nuit éternelle Et le froid et la planète à moins 50 degrés Je suis pas sûr que ça soit incroyable C'est parti J'ai cho даль besoin d'un coup d'un coup de protective feu ... 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 Si je mets mon bouton là, tac. Et si je le remets là, tac. Hop. Et mon abeille, je la garde sur moi. Carte du Capitaine. Ah, je suis obligé d'avoir la carte du Capitaine sur moi pour... Non, je ne suis pas oublié. Non, c'est juste de manière RP, il faudrait que je l'aie, mais en vrai, je ne suis pas obligé de l'avoir. D'accord. Ok. Tac. Tac, tac. Et pareil, je ne suis pas obligé d'avoir ce bouquin pour... Oui, d'accord. On est d'accord. On est d'accord. D'accord. On est d'accord. L'aventure m'a fait penser à Terraria. Alors, je n'ai pas trop joué à Terraria. J'ai joué à l'autre truc qui ressemble à Terraria qui se passe dans l'espace, qui était très très cool. J'ai joué un peu... Moi, je bronze avec un petit panaché extra frais. Tu me regardes dehors ? Quel enfer. Tu vois un écran ? Non, je taffe. Pas, je vais faire la même. Les provinciaux qui ont des jardins. Bon, en vrai, je suis peut-être pressé de partir en vacances. Moi, j'aime bien Paris. Moi, je ne vais pas dans le jardin. Moi, je vais dans un parc où on fait des mollets avec des potes. Le seul truc qui me manque, en vrai, c'est les barbecues. J'avoue, j'avoue, les barbecues, ça me manque. Mais pour le reste, rien d'autre me manque. J'aimerais bien être à la plage. Mais à la plage, je n'aurais pas de boulot. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Dans mon métier, la plage, je n'ai pas de taf. Donc là, résultat, on va reprendre l'établi. 4. On n'a rien vu encore de l'apiculture, pour l'instant. C'est quoi, ça ? Pericolante. C'est quoi, ça ? Perle de résine pure, issue des résidus qui restent collés aux ouvrières. Produit des abeilles forestières, peut être vendu. Ah ! Pousse d'arbuste. Quel connard ! I was one job. Je l'ai vu en plus. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Hop. Tac. Sur. Ah oui, mais attends. Si je les ouvre, ils respawnent dans mon... Attends, je rêve ou c'est ça ? Je crois que c'est ça. Si je l'ouvre, ils respawnent dans mon... Non. Non, je suis un... Non, c'est bon. Ok. Donc, pour l'instant, on va mettre... Hop. Ça là. Et mon établi à bois, on va le mettre ici, par là. Et j'en ai un de trop. J'en ai un de trop qui me sert à rien. Bon, c'est celui-là. Tac, tac. Je suis qu'à 1h30 de chez moi. Dans deux mois ou de chez K? Tu sais, ma copine, sa mère habite à Bourges. Et même sa famille habite à Bourges. C'est à deux heures. Et pourtant, c'est ultra loin. Si tu penses un peu sur la route, t'es à 1h30. Moi, je te vois bien comme quelqu'un qui conduit vite sur la route. Toi, le streamer idiot. Ah d'accord, ok. Non, mais t'es ok. qu'ils vont finir. On a dit pas d'insultes. Soyez gentils. Attention, ici, c'est un stream de la gentillesse. On se balance des fios, mais pas trop. Calmez-vous. Vous pouvez être vite vexant. Le idiot est un peu en majuscule et un peu vexant. Baka. Alors que Baka, tu vois, tu passes pour un Wibs et ça passe tranquille. C'est un stream de gauche. C'est un stream de gauche. C'est un stream d'ultra gauche, même. Ah oui, il faut savoir ça. Il me faut de nouveau du bois. Alors ça, hop. Plancher en dalle en bois. Bordure en bois. Il faut être ramassé avec une bordure en bois. Plancher en pierre. Plancher de dalle en pierre. Bordure en pierre. Bordure en bois. C'est ça. Murs en bois. Plancher de quai. Murs en pierre. J'ai envie de faire des murs en pierre, mais pour l'instant, on va éviter. En pot de couleur, petit pot de couleur. Murs en bois. Ah, résultat, il y a toutes mes planches qui sont là-bas. Ok, hop. Murs en bois, on va utiliser... Voilà. Et il n'y a pas de porte là-dedans ? Merde, désolé, il m'a j'activé. Mouais, 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 mouais. Genre, il s'est activé bizarrement sur streamer radio. Je ne sais pas, mais ça m'en fait 26 fois 4, 80... Peut-être trop, peut-être trop. On va en faire... Ouais, on va faire 10 par 10, ça m'en fait 40. Quoique, j'ai déjà passé. Fabriqué, hop. Ah, mais résultat, mon banc, il ne marche plus, quoi. Mais voilà, il faut que j'ai mon petit mur, tranquille, hop. Ah, mais non, connard, mais non, mais non. Ça, je peux le retirer, hop, tac, tac. Ça, je le récupère, hop. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Moi, je ferais bien une porte vers l'arrière. Ça ne me semble pas déconnant. Là, il faudrait que je... vu que je suis en vocal discord avec du monde, j'écris trop vite, donc je l'ai activé sans faire exprès. Oui, je suis de Rouen. Ah non, Rouen, c'est plus qu'une heure et demie. De là où je suis. Non, non, non. Rouen, c'est quand même plus d'une heure et demie. Non. Bah, à moins que tu... Si tu respectes les limitations de vitesse, normalement, en Rouen, c'est plus d'une heure et demie. Sachant que je pars en Normandie, en plus, tous les week-ends. Tu vois ? Limitation de vitesse, limitation de vitesse par la voie la plus rapide, 2h07. Vous ne voyez pas, parce que c'est à l'envers, mais c'est 2h07. Je le sais, j'étais en formation à Rouen. J'étais en formation pour le téléportage de drone à Rouen. C'est quoi les limitations ? Putain, 2h06. Tu vois, 2h06. Donc, c'est pas 1h30. Parce que je vais en vacances, et en plus, je vais en vacances à Deauville, je vais en vacances à Deauville tout le temps, c'est 2h30, 3h pour y aller. Sachant que Rouen, c'est à 30 minutes à peu près de Deauville. 30 minutes, 45 minutes. Moi, si je me trompe. Il me fait une petite entrée, là. Des petites dalles. Ça, il faut quoi ? Il faut juste les mêmes dalles. Alors, c'est quoi ça ? bordure en bois, mais je ne vois pas plancher en dalles en bois. Les pierres. Les pierres, en vrai, il m'en faudrait un peu. Petite entrée en pierre. Vas-y, j'utilise tout ce qui me reste en pierre. Voilà. Je me fais... hop, zéro. Tac, tac. Voilà, une petite entrée en pierre. Tac, tac. T'as un petit style ? Bon, c'est pas encore ça, 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 mais je suis dans le sud de nos routes. C'est minimum 60 et en moyenne 100, 130. 45 minutes, une heure. Voilà, tu vois, je suis pas loin. Non, mais je suis... J'ai beaucoup voyagé. Moi, je viens de province de base. Je suis à Paris parce que j'aime Paris, tu vois. J'aurais marre d'avoir des commerces qui fermaient à 19h. Qui étaient fermés, qui étaient chauds. ouverts que 5 jours par semaine. Et où il n'y avait pas assez de concerts. Et où il n'y avait pas assez d'activités. Et pas assez de musées. Et plein d'autres trucs. Mais d'autres n'ont pas besoin de ce que moi, j'ai besoin culturellement, tu vois. Ou de mes besoins. C'est parce que je suis un connard. Je ne critique rien. Je parle seulement de mes goûts à moi. Ne commencez pas... On ne parle pas sur le débat à Paris, province et tout ça. Pas assez d'apiculture. Ouais, mais je... L'apic... Ah bah, en vrai, sache qu'il y a des apiculteurs parisiens. Qui sont spécialisés dans l'apiculture sur les toits de Paris. J'ai vu des reportages là-dessus. C'est ultra intéressant. C'est vraiment, je suis un connard. Ok, alors attendez, attendez. J'en suis où dans mon livre, moi ? Maisons à ciel ouvert. Ah, putain, il fallait que je valide une fois que je les avais faits. Ah, mais quel connard. Donc, il m'a dit, il faut que j'en fasse quelques-uns. Quatre, voilà, hop. Tac, 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 tac. Maisons à ciel ouvert. Voilà. Les goûts, les couleurs. Bah, tu vois, les goûts, les couleurs. T'ai construit une jolie petite bicoque ou décidé d'embrasser la vie de Douïde. Je suis personne pour juger. Ne serait-ce pas merveilleux si tu pouvais peindre ta maison ou ajouter des codes couleurs à tes rangements ? Oh, oui. Bien, bonne nouvelle, tu peux fabriquer des teintures en utilisant des fleurs et de la colle. Ah, les trucs chiants. Ça me saoule, ça. Ça, ça me saoule dans tous les jeux. Il faut des fleurs pour faire de la peinture. Nique ta mère. Go faire un manoir. En vrai, ouais. En vrai, tu peux, hein. Il faut dératiser un peu, quoi. Utiliser un passo pour peindre n'importe quel plancher mur ou objet de la couleur de ton choix si tu décides de changer d'air. Tu peux utiliser un racloir pour retirer la peinture. En vrai, j'ai envie de te retirer. Alors, il me faut un passo sert à peindre des planches et utiliserait la première teinture trouée. Alors, attendez. Il doit y avoir le récipient en bois. Sert à transférer d'hiver liquide. Ah, c'est une bouteille. D'accord. Pencil. Allo U to Rename BeHive Machine. Inciseur. Inciseur à usage unique pour écrire... Ouais, c'est ça que j'avais vu. Alors, attends, attends, on doit trouver... Infuseur. Sert à infuser les matériaux en bois avec de la résine pour les rendre plus solides. Ouh. Porte revue. Sert à stocker les magazines. Ouh. Tonneau. Tonneau. Récupérateur d'eau. Quoi avec l'eau de puits utilisée pour produire de l'apicola ? Il y a plein de petits trucs, en vrai. Moi, j'aimerais trouver le pinceau. C'est quoi ? Le racleur et le pinceau. Ah, il me faut des... Il me faut des conneries. Hop. Si je fais ça... Ok, là, je peux faire... Hop. Et il me faut éventuellement de la pierre. On va récupérer un peu de pierre. Tu connais le barbier sanglant ? De quoi ? Joy Depp ? Le barbier sanglant ? Le barbier sanglant ? Sweeney Toad ? Moi, je connais Barbadoc. Non, mais on va arrêter de parler de ce chien. Babadook ? Oui. Ouais ? Enfin, l'histoire originale, mais oui, 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 je connais. Tu veux que je commence à faire un truc dans le genre ? Tu sais qu'il y a un jeu qui vient de sortir sur ça ? Attends, attends, attends. Il y a un jeu qui est sorti sur ça. Qui... Attendez, je vais vous sortir le jeu. Je l'ai mis de côté, liste de découverte. Il y a un jeu, Ravnous Devil. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire, Ravnous Devil. Mais j'ai pas l'argent pour me le prendre, en fait. Et je crois, il n'y a pas de... Ravnous Devil, qui est à 3,99, il a l'air trop bien. Il a l'air un peu répétitif, mais il a l'air trop bien. Et en plus, il est en français. Je l'ai, il est super. C'est complètement ma cam, moi. Moi, j'aime bien... Moi, mon jeu préféré du cœur, c'est Youpip Psycho, mais surtout Graveyard Keeper, que j'ai toujours pas fini parce que j'ai tous les DLC à faire. Mais on va le faire. Attendez, je vais voir si... J'avais demandé Ravnous. Ouais, voilà. Ravnous, il est pas... En fait, c'est un jeu qui est pas sur Kemeleur. Et comme j'ai décidé de plus acheter les jeux, parce que j'ai pas d'argent... Euh... Lecture, Klims. Les goûts et les couleurs. Voici ta récompense. Vas-y, donne-moi de... Ok, donc là, j'ai une petite peinture rouge. Petite peinture rouge. Ok, donc, peinture rouge. Ah non, c'est pas rouge là. C'est pas rouge en fait. que j'ai. Ah, c'est plus sympa quand même, comme ça, avec un peu de contraste. Je sais pas, mais je vais bientôt plus en avoir en vrai. Ah ouais, j'en ai bientôt plus. Ils avaient pas prévu que j'en ai... J'en ai utilisé autant. Euh... Ok, pour l'instant, je sais pas en plus comment en refaire. Mais ouais, le jeu m'intéresse de ouf, mais c'est vrai que c'est 3€, mais vraiment, j'en suis là. J'en suis là. J'ai vraiment plus aucune thune, mais mes clients ne me payent toujours pas. Attendez, je vais aller voir mon compte en banque. En deux secondes. Ouais, je suis parano. Le reflet de mes lunettes, mes numéros de compte, tout ça. Et est-ce que mes clients m'ont payé aujourd'hui ? Et pas encore. Ah ! Quelle fatigue. Faut que je fasse... Je vais faire un TikTok sur les différences entre quand tu vas chez un commerçant et quand tu vas chez un indépendant. Euh... Ok, alors, attrapez-les toutes. Venons-en au sujet central. Merci. Les abeilles. Pour commencer ton parcours à picoles, tu dois trouver des abeilles dans la nature. Ok. Différentes espèces d'abeilles peuvent être trouvées dans différents environnements. Observe les abeilles et elles finissent toujours par rentrer à leur ruche. Pour commencer, tu auras besoin d'une abeille commune, d'une abeille forresser et d'une abeille fuviale. Une fois que tu as trouvé une ruche, donc moi j'ai une commune, une abeille forestière et une abeille ferruyale. Une fois que tu as trouvé une ruche, tu peux l'ouvrir avec nanana pour jeter un coup d'œil à l'intérieur et prendre n'importe laquelle des abeilles avec toi. Tu peux aussi ramasser une ruche avec un marteau délicatement. Ok, ok. Donc ça, ici... Ah mais je veux pas ça. Je veux aller sur le 5. Donc ça, c'est des abeilles rocheuses. Là, il est pur sang. Ok. Ça, c'est abeilles communes. Voilà, alors j'ai déjà une abeille commune, donc les couilles. Abeilles fluviales, il y en a une ici. Et une abeille forestière. C'est ça qu'ils m'avaient demandé et je crois qu'on en avait trouvé de l'autre côté. Ça. Ok, les abeilles forestières, elles sont vertes. Ils me disent que je suis trop loin, c'est ça ? Ah non mais eux... Non, ils me disent que je suis sur une abeille. Cet objet est trop loin. Ouais, il faut... Tu peux être à distance, mais il faut pas abuser non plus, quoi. Alors là, c'est bon. Je vais prendre les max que j'ai, au cas où. Ouais, Ravenous Abile, c'est complètement ma cam. Un simulateur de boulot avec un truc un peu particulier. C'est pour ça que j'aime beaucoup plus Graviard Keeper. Alors je pense que je vais enfin... Je vais me décider à le faire Stardew Valley en solo. Mais moi, le premier Stardew Valley que j'ai aimé, au final, moi c'était vraiment... Alors, il y a eu les Hervé de Smoone et tout ça. Mais en vrai, c'était... C'était Graviard Keeper. Être un gardien... En plus, je trouve ça quand même beaucoup plus drôle. T'as un peu moins de possibilités. C'est très différent. Mais le fait d'être gardien de cimetière et croque-mort dans un monde médiéval fantastique où tu gères ton église... C'était trop bien, quoi. Et tu vois, ce genre d'hybridation de gameplay avec un côté un peu film de genre... Je sais pas si... Graviard Keeper, c'est... Arrête de t'excuser. Babouche ? Babouche ? Je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit arrête de t'excuser. Je suis désolé. Babouche, tu vas prendre un théo. Je t'adore, Babouche. Mais je t'ai dit d'arrêter de t'excuser parce que t'arrives en retard. Tu veux pas comprendre ? Tu te prends un théo. Je t'adore, hein ? Mais hop, 10 secondes de théo. Voilà. Tu réfléchiras à... Masture ton oncle. Je trouve le jeu trop lent. De quoi ? Mais non, mais ça, c'est parce que c'est moi qui suis lent. Non, c'est Graviard Keeper. Attends, je te l'écris. Graviard... Bah, Graviard Keeper, quoi. Le gardien de cimetière. Graviard Keeper. Non, mais c'est moi aussi. Je m'arrête tous les deux secondes. Je fais plein de trucs et pour l'instant, on est en mode apprentissage. Donc là, maintenant, j'ai mes abeilles. Attrapelles toutes. Ok. Donc là, ils m'ont donné une ruche. Ok. Alors, une fois que tu as trouvé une ruche, tu peux aussi ramasser une ruche avec un marteau délicatement. Délicatement ? Avec un marteau ? Ouais, ok. Le pouvoir des fleurs. As-tu déjà pris le temps de t'arrêter pour sentir les fleurs ? Tes abeilles adorent le faire. Tu peux cueillir des fleurs avec nanana et les placer près de tes ruches pour que les abeilles le pollinisent. Les fleurs pollinisées par les abeilles se répandront et se développeront petit à petit. Plus tard, quand tu auras un extracteur, tu pourras obtenir des graines de fleurs à partir de tes ruches en fonction des fleurs qu'elles ont pollinisées. Ok. Tu pourras même découvrir de nouvelles fleurs hybrides qui peuvent avoir des effets directs sur les abeilles voisines. Par exemple, en augmentant leur productivité ou leur permettant de rester éveillés toute la nuit. C'est toujours lent, ce genre de jeu, au début. Ok, pardon, j'arrête de m'excuser. Tu viens de t'excuser, encore. Ma bouche. Tu viens, t'arrives, tu dis... Hé, comment ça va ? C'est cool. C'est content de te voir. Et t'arrêtes de dire pardon pour le retard. Vous n'êtes pas... Non, je veux même pas me répéter, j'ai la flemme. Non, j'ai le jeu seul, il est trop lent pour moi. De quoi ? Graveyard Keeper, il est trop lent pour toi ? Frère. Star du Valet, c'est lent au début. Moi, je suis désolé, c'est pas lent du tout. Moi, j'ai tout le temps un truc à faire. Ça va ultra vite. En plus, quand t'as commencé à développer ton système de zombies, c'est pas du tout lent. Allez-vous bien. Bien, tu abuses, Bajouf. Arrêtez, arrêtez... Hé, non. Sincèrement, Babouche est jeune. Arrêtez de lui faire... Je sais qu'encore une fois, Babouche est jeune. Arrêtez d'être... Ne soyez pas trop méchants avec Babouche. Je le suis déjà, je m'en occupe. Ne soyez pas méchants. Voilà. Des fois, passe un monde connard comme Rakan dans LOL. Prends tes un grand air. Stop. Ouais, j'ai pas les... Vous me sortez des rêves de... Des rêves de no life, là. Ok, donc là, il veut que je récupère... Deux. Tac, tac, tac. Hop. Ah ouais, peut-être pas retirer les abeilles qui sont ici. Peut-être pas retirer les fleurs qui sont là. Peut-être pas... Peut-être pas... Peut-être pas la malinée. Peut-être pas malin, en fait. Hop. Tu portes bien ton nom, parfois. Babouche, de quoi. Je connais pas, je regarde pas tes streams. De quoi. Ok, pardon. J'arrête de méduser. Je m'excuse. Je comprends pas avec qui tu parles. Ok. Oh, moi, je m'en fous. Je vole chez les autres. Je sais pas c'est qui ce mec. Je sais pas qui vit ici. Tourne-Fleur-Belle. Ah non, je suis désolé. Star du Valet. Bah, en fait, Gravert Keeper, t'es beaucoup plus dans l'action que dans Star du Valet. Alors ensuite, vous jouez à plusieurs. Donc oui, oui, je vous avoue. Star du Valet à plusieurs. Ça va très vite, résultat. Star du Valet en solo, c'est autre chose, tu vois. C'est quand même un peu plus lent. Je joue au jeu, regarde le personnage. Le personnage, carrément. Et je joue au jeu, mais tu me parles d'un part-trouble, si ça se trouve, il m'intéresse pas. Ça aussi. Il y a une crate là. What the fuck ? Moi, je veux bien. Je vais prendre ça. Je prends tout. Surtout, on va faire un truc. On va surtout faire un... Ah ! Non. Voilà. Incision des armes. Alors, attendez. J'ai... Le pouvoir des fleurs. Il me manque un nénuphar. Hop. Deux. Non, il me faut un neuf. Je suis full, là ? Ah ouais, je suis full. Ok. Ok, le pouvoir des fleurs. Voir la récompense. Ok, il va me donner un bouquin. Alors, attendez. On va poser mes dernières dalles de pierre. Je pars la babouche. Tu vas bien, celle-là ? Bah, écoute. Et toi ? Moi, ça va. J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai envie d'installer la clim. Je l'ai toujours pas fait. Je suis un sac à merde. Ma meuf, je la regarde. Je lui ai fait Ouais, faudrait qu'on installe la clim. Je lui ai dit Bah, tu peux le faire. J'ai fait Oui. Oui, oui. C'est pas forcément ce que j'attendais. En fait, j'attends ton autorisation pour mettre la clim. Elle me dit Bah, tu la mets. Mais bon, c'est pas très bien. Tu sais, sortir la clim déjà. C'est pas ultra écolo. Est-ce que tu streams du JDR ? Tu peux retrouver mes actuelles plays sur ma chaîne YouTube dans la playlist Alien. J'ai pas fini de mettre la fin des épisodes parce que comme je les monte comme je les monte avec des petits effets des petits trucs et tout ça me prend du temps et j'ai pas fini. Et c'était juste l'intro et au final on va pas continuer on va pas continuer parce que j'ai c'est ça m'intéresse pas d'être MJ en actual play j'ai envie de présenter du jeu de rôle du jeu de rôle en JDR du Jordan non, tu connais la réponse. Du jeu de rôle en tant que PJ et régisseur en fait pour avoir une qualité optimale. Tu vois, un peu comme ce que fait Sheikah mais avec moins lui en personnage central sur le stream. Alors, let's go je suis MJ. Ah ouais, t'as une cam ? Moi ça m'intéresse pas les MJ qui ont pas de cam. Moi, je veux faire un truc très précis moi. Je veux je veux faire je veux faire un... Non, oui. Non, sans deck. Non, sans deck. Quoi ? T'as une cam ? Bah pourquoi vous mettez pas vos cams ? Bon, il y a l'autre Sheikah qui veut faire son vtubeur. Ça, je comprends encore mais... Attendez, je tourne en rond parce que je vous réponds. Pouvoir des fleurs. Vas-y, donne-moi ton bouquin de mort. Le B.A.B. de l'apiculture. Alors, attends. Est-ce que je les récupère ? Ou quoi ça ? F pour ouvrir. D'accord. Ok. Ok, d'accord. J'ai un sous-texte. Ok, c'est... C'est parti. Je suis pas fan mais je peux la mettre. Oh bah si t'es pas à l'aise, non. Je veux pas t'obliger. Moi, je casse le stream si je monte ma face. Bah ouais, c'est trop moche. Son e-boy. Non, je... Mais j'ai trouvé un MJ... J'ai trouvé un MJ et j'essaie de monter un truc. En fait, là, je voudrais... Mais toi, en plus, tu fais du bac à sable et... tu fais sur du jeu de rôle créé ou tu fais de l'ARG ? À l'aise, oui, mais après, il faut voir. Non, mais en fait, là, le projet que j'ai déjà, je vais partir sur l'Empire des Cerisiers. J'ai trouvé un MJ pour ça. Alors, je fais de tout. Ça veut tout à rien dire. C'est-à-dire, tu fais du vampire Dark Age adapté en médiéval fantastique... Adapté en médiéval mais dans les années 500. Oh. Le croisement des fleurs est facile. Tes abeilles font tout le travail pour toi. Lorsqu'une abeille se pose sur une fleur, elle recueille du pollen, des graines et toutes sortes d'autres substances. Lorsqu'on utilise des cadres dans tes ruchers. D'accord ? On peut utiliser des cadres. Cette matière s'accumule dans les cadres et se mélange. On utilise des fleurs boutinées par tes abeilles. Oh là, ça a l'air... Ça a l'air encore. Extractant. Tu obtiendras des graines différentes lorsque tu extrairas des cadres. Des cadres. D'accord. Ok. D'accord. Ok. On est vraiment... Là, on commence le truc d'apiculture. Si tu as de la chance, les différentes graines... Alors, attendez. Il est 21h05. Ok. J'ai encore une heure. Je vous dérange. Alors, pas années 500 mais oui. Moi, j'ai... Moi, j'ai une petite frustration. Moi, j'ai envie de reprendre médiéval, médiéval. Tu vois. Pas les années 500 mais oui. Alors, Dark Age, hein. Pas mascarade, hein. Dark Age. Parce que Dark Age. Genre avant la mascarade. On est d'accord. On est d'accord. Si tu as de la chance, les différentes graines peuvent se mélanger. Regarde. Il date un peu. C'était mon premier tatouage. Si tu as de la chance, les différentes graines peuvent se mélanger et produire des graines hybrides de nouvelles espèces. Ça veut dire non. Oui. Ça veut dire non. Quoi ? Je vous dérange. Non ? Putain. Ok. D'accord. Pour les émissions. Rosa Miel. Cette fleur n'a aucun effet spécial. Rosa Hedrona. Le parfum de cette fleur est connu pour apaiser les espèces suivantes. Abeille bourdeuse. Que je n'ai pas encore découvert. Nénumiel. Putain. Oui, d'accord. Connu pour son doux parfum. Rosa Miel est la fleur un peu connue. Ok. Abeille bourdeuse. Abeille ermite. D'accord. Ok. Les autres tussins. D'accord. Et ça. Les joncone du mer. Apira. Les abeilles bourdeuses. Les sapicoles. Les sapicoles. Toujours au pastis. Pollinaire royal. Nénumiel. Rasa. Midromel. Glacine. Méliver. Apilona. Au revoir. Je reprendrais bien un parti de Dark Age. Mais je ne sais pas si il faudrait que je trouve sinon je deviens ma chaîne. Il faudrait que je fasse j'alterne deux scénarios. Je fais de l'Empire des Cerisiers avec une team. Et je fais surtout que je pense que Dark Age je pense que ça peut plaire à certains PJG qui sont des streamers. Et l'Empire des Cerisiers ça peut plaire à un certain d'autres PJG qui sont aussi des streamers et que l'un et l'autre ne peuvent pas se mélanger. Ça veut dire donc. Yo AK ! L'homme à la main d'or. Comment on va ? Ok alors je veux bien mais le béaba de l'abiculture. Alors maintenant que tu as une abeille et une ruche tu peux commencer à élever des abeilles. Pour élever des abeilles place deux abeilles dans des emplacements de gauche dans les emplacements de gauche d'une ruche pour créer une reine. D'accord. La reine se mettra alors au travail et commencera à produire les rayons de miel à la fin de sa vie. Elle produira une jolie petite progéniture. Toutes les abeilles produites dans les ruches naturelles seront des clones directs de la reine. Il est temps de former une armée de béatrice. D'accord. Ok. Donc là c'est parti. On va nettoyer un peu. En vrai il faut que je remette une crate quelque part. Je vais remettre une crate quelque part. Je n'ai pas récupéré une crate ? Attendez. Hop. On va remettre ça. Ça. Hop. 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 Non ça c'est pas mon stuff. Ça c'est mon stuff. Hop. Hop. Attends. Quoi ? Non. Non connard. Tac tac. On va poser la première ruche ici. Voilà. Ici là. On va mettre quelques fleurs. Hop. 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 Et peut-être des petits nez du phare mais pour l'instant on va les dégager. Ça a l'air sympatage ce jeu. Ouais c'est sympa. C'est sympa mais pour l'instant on n'a rien vu en vrai. On est vraiment en mode encore tuto. C'est bêtage. J'ai enfin fini mes vidéos vers 1h30 hier soir. Je l'ai publié dimanche soir. Trop bien. Je suis impatient. Il faudrait que tu envoies. Tu partageras ça dans R&Stuff sur Discord Aka parce que sinon moi je ne vais jamais sur Insta. Chez K en fait tu n'as pas répondu à mes questions. Je t'ai posé des questions pour t'aider à... Attendez. Dites-moi quand Chez K est de retour. Faut que Chez K me dise quand il est de retour. Alors casse de débo objet et autorisé. Une abeille ? C'est quoi ça à côté ? Une larve ? Je dirais une larve. Ça doit être une abeille fluviale. Ouais mais là-dedans je vais mettre abeille forestière. Donc tout ça c'est des purs sang. Ok. On va mettre une abeille forestière. Attends j'ai mis une abeille fluviale. Ok. Donc là maintenant j'ai une abeille fluviale. Ok. Mais c'est de la merde. C'est de la merde parce que j'ai pas... Donc là ils vont vers les nénuphars. Là j'ai un nénuphar ? Un lotus ? Moi je comprends pas là. Ok ils sont en train de baiser des fleurs. Ok d'accord. Ok. Ok 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 ok. Ok donc là ils commencent à se reproduire. Donc là production de la ruche produit suivant dans 60 secondes. Mais les autres ruches autour de chez toi t'appartiennent pas. Oui mais c'est parce que c'est des ruches naturelles. C'est drôle mais plus tu joues au jeu plus j'arrête pas de penser au mode abeille de Minecraft. Le mode est plus complet. Mais arrêtez de comparer d'autres jeux vous me saoulez ? Le mode est plus complet. Mais non c'est Minecraft c'est infini. Bien sûr les mecs c'est des pisseurs de code à deux ronds. Comment ça je crache sur les gens qui jouent à Minecraft ? Les autres ruches ok je lui dirai. Ok ok ? Quoi ? Non mais dites moi quand on leur vient. Je sais plus ce que je voulais demander. Attendez. Ah oui oui pour Adobe. Sa vidéo là je comprenais pas il me montrait des screens et tout c'était ultra chelou. Ok donc là je refais une abeille donc là on va prendre des rayons ok on prend des rayons ok il n'y avait pas d'abeille là-dedans là aussi il n'y a pas d'abeille Attends c'est débile. C'est quoi ça ? Abeille commune. Abeille bénie ? What ? Ça sert à quoi d'avoir une abeille bénie ? Je vais remettre des abeilles communes au cas où. Tac tac. Ils ne m'appartiennent pas mais bon c'est moi qui est légère en attendant. Là ça baise ici là j'ai l'impression. Abeille purechant abeille bénie. On va mettre une abeille bénie. Abeille rocheuse. On remet une abeille rocheuse ici. Hop je récupère les rayons. Ok oui c'est pas c'est techniquement pas chez moi mais bon gratuit je rappelle. Gratuit je rappelle. Minecraft c'est pas gratuit. Mais je m'en fous c'est bon ils ont rajouté un mode ils ont rajouté un mode mais c'est un mode quoi. C'est pas un jeu qui est orienté juste pour ça quoi. Ça t'apprend rien sur les abeilles. Je vais nettoyer un peu tout autour de chez moi. Quoi j'ai plus de ah j'ai plus de hache putain de merde. Je vais refaire une hache. Ah mais j'ai plus de pierre. Je peux en refaire une ? J'ai pas de bâton. Petit bâton et j'ai pas de pierre. Ok je déteste ma vie. Mais le mode oui. Oui mais le mode oui mais c'est facile. Bien sûr que le mode est gratuit. Mais le jeu n'est pas gratuit. Epsilon coucou Epsilon. Comment on va ? La forme. Tu viens juste là. Tu viens lurker. Tu dis un bonjour rapide. Donc pour ceux qui viennent de rejoindre. Je rappelle que cette semaine c'est l'Indie Weeks. Sur la chaîne on fait plein plein beaucoup d'abeilles là à force. Plein plein de jeux indés toute la semaine. Tous les jours de la semaine. On teste deux jeux. Ce soir on teste Apiko qui est un star du like. Un petit star du like. qui tourne mais sauf qu'on est apiculteur. Donc on est au tout début du jeu. Parce que durée de vie de la semaine. Ah ouais non mais il y a une durée de vie. D'accord ok. D'accord ok. Donc là la durée de vie ok là elle est à zéro. Et elles ne se reproduisent pas. Donc là alors attendez. Quand casse de retrait. Ça c'est quoi résultat ? Ces abeilles sont en train de dormir. Ah ils sont en train de dormir. Ah oui la nuit ils dorment. Ah mais les forestiers Ah mais celle là par contre elle ne dorme pas la nuit. Ok là c'est bon. Ah non je vais lancer Stardew en te regardant. Donc l'idée c'est que je finisse énorme et que je finisse tous les jeux indés que j'ai en retard. Tous les tests de jeux indés que j'ai en retard. Et que je finisse ensuite Graveyard Keeper et que je commence Stardew Valley. Ah si et puis il y a eu pas mal de grosses mises à jour ces derniers temps. Il y a eu pas mal de gros 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 rajouts. Je suis très curieux du jeu de Stardew en vrai. En fait à force de regarder une collègue streameuse du nom de Kenaëlle aller checker aller checker ce qu'a fait. K-H-E-N-A-E-L sur Stardew et sur Breath of the Wild ça m'a donné envie de jouer à Stardew. Alors que tu vois lesquels de prévus ? Gros projet. Alors tu vois lesquels de prévus ? Bah là aujourd'hui j'ai Happy Co ensuite j'ai Ludus Temple et là on a testé je sais plus on a testé quoi hier et là on a testé sonority jeu d'énigme autour de la musique et Combinera un puzzle platformer mais je peux vous dire j'ai pas fini le graviard avec les DLC c'est assez bon c'est pour ça que j'ai toujours pas fini le graviard puis des fois t'oublies l'histoire et tu commences à faire tes bails genre en mode je vais améliorer mon petit commerce et automatiser ma récolte de vin pour que tu pars en couille rapidement je vais vous dire ce que j'ai de prévu cette semaine alors de prévu on en a pas mal j'ai pas le programme je décide un peu dans la journée on a on a X are not allowed ça a pas l'air ouf en vrai Seal Age ça a pas l'air ouf non plus c'est un jeu de 3D survie dans l'espace ça a l'air ça a l'air ok on a peut-être Ampersat qui est une sorte de roguelike inspiré d'internet voilà ils me l'ont envoyé mais je pense pas que je vais le faire en vrai j'ai Runic où on joue un bûcheron viking dans un monde 2D ça a l'air sympathique on a Eternal Edge qui est un jeu en 3D inspiré d'un peu Dragon Quest tout en 3D qui a l'air pas mal on a on a Kantata qui est une sorte de RTS tactique futuriste un peu chelou Tower Defense ça a l'air pas mal ça avait l'air un peu compliqué aussi on a Garbage Simulator qui est un simulateur qui est une sorte de j'ai marre Eternal c'est pas Eternal c'est pas celui-là j'ai Garbage qui est une sorte de simulateur de SDF qui organise un Fight Club ça avait l'air drôle j'ai demandé ça il y a longtemps et ils me l'ont envoyé j'ai Twilight War Declassified qui est une sorte de RPG cyberpunk j'ai Last Song qui est un petit jeu tout mignon de survie où on joue un robot ça a l'air vraiment trop bien j'ai Ashina the Red Witch que je n'ai pas demandé mais ça me fait beaucoup penser à You Peep Psycho et je suis pas obligé de le faire mais je pense que je vais le faire parce que ça a l'air d'être dans un mood très Japon horreur et ça a l'air très très fun j'ai alors Gravitar on va pas le faire j'ai Dawn Pur qui est un plateforme qui est un jeu de plateforme action où on joue un chat ça a pas l'air transcendant mais j'avais envie de tester et j'ai Golf Gang à tester et aussi Autonaut qu'on vient de m'envoyer sur Switch voilà que j'avais envie de tester donc voilà il y a pas mal de jeux Revenus Devil il est dans ma liste je vais le faire le jeu Eternal a l'air bien Eternal j'ai déjà oublié j'ai déjà oublié c'était quoi hey tu vas réussir à faire tout ça j'en connais aucun mais c'est tout l'intérêt c'est que je fasse des jeux que personne ne connait c'est tout mon intérêt et c'est voilà et Apiko Apiko s'est vite fait connu j'ai vu quelques streamers moyens qui quelques moyens streamers qui ont testé il n'y a plus de rennes ici d'accord donc en fait à chaque fois il faut que je ramène il faut que je ramène des rennes hop ok quand les rennes sont mortes ah mais si je mets ah non mais ouais il faut que je continue il faut que je puisse continuer comme ça en fait tac 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 il faut que je récupère tout ok donc là j'ai des trucs d'apiculture alors le béabat de l'apiculture donc là il me faut des abeilles communes oui je peux commander pour élever les abeilles ouais ouais toutes les abeilles produites dans les ruches naturelles sont des clones directs de la règle donc là actuellement il me faut des abeilles communes mais j'en ai pas je me suis pas focus là dessus parce que je suis un sac à merde en vrai ah putain qu'il est idiot en vrai il me faut une caisse juste pour les abeilles poubelle tonneau un grand coffre fabriqué ah mais il me manque des planches alors attendez je crois que j'ai des planches encore voilà fabriqué hop hop 7 je vais me mettre un coffre dehors pour stocker mes abeilles parce que là j'ai beaucoup trop d'abeilles sur moi ça peut ça va aller très vite donc faut que je celle là j'en ai pas besoin les abeilles communes par contre j'en ai besoin hop tac ça c'est quoi c'est un marteau en pierre par contre j'ai plus de hache et donc il me fallait une hache ok et une hache et une hache j'en ai pas assez c'est cool quand on t'envoie des jeux ça y est tu pèses dans le gamme en vrai j'ai reçu j'ai reçu pas mal de jeux j'ai reçu j'ai reçu V Rising que j'ai testé vendredi dernier là on vient de m'envoyer Chivalry aussi alors que je l'avais déjà sur Epic mais je voulais la redemander pour l'avoir sur Steam juste pour pouvoir faire la cover le coverage j'en ai marre pas de tout à sel le jeu est éternel et Bi tu vas réussir à faire tout ça mais le jeu éternel c'est pas éternel retour c'est pas celui qu'on a testé c'est un autre Apiko oui je connais il est dans ma witch list à moi c'est complètement ma cam c'est pour ça que tu aimes le build tu aimes les prisons tu aimes prison architecte ouais j'aime bien en fait j'ai passé un peu de temps sur prison architecte mais c'est vrai que c'est pas ça m'a pas transcendé plus que ça étonnamment alors que c'est le genre de jeu qui pourrait je crois que ça m'a c'était j'ai été un peu rébuté par je le trouvais quand même un peu austère mais et peut-être trop complexe pour moi c'est peut-être c'est peut-être aussi ça je pense que j'étais c'était trop complexe alors attendez je suis perdu parce que je vous parle tout le temps j'ai dit qu'il me fallait une crate pour ah non il me faut il me faut il me faut un outil il me faut une hache j'avais plus de hache hop voilà ok allons voir les abeilles comment elles vont tac 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 j'ai pas mal de de cases de retrait mais je sais pas à quoi ça sert fais voir ça c'est quoi bouton rain rapide ok 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 cool ok je récupère une abeille commune bouton rain rapide ok c'est pas mal ça casse de dépôt ah ah résultat ça c'est là où je dois pouvoir mettre mes 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 machins attendez on va nettoyer un peu tout ça là parce que j'ai envie de voir j'ai envie de voir où sont mes où sont les ruches naturelles j'en ai une qui est ici là par là on va déployer le chemin jusqu'à elle j'aime le build non on prend encore mes problèmes et comme je peux pas le dire je l'écris dans dans le chat ah oui d'accord ok j'en ai pas je peux comprendre mais c'est un peu bizarre sur j sur j de nulle part il y a un truc là derrière putain il y avait les oiseaux les oiseaux à la con donc j'ai des blés un peu autour comme ça il n'y a pas beaucoup d'abeilles ici il faudrait que je je leur amène des euh hop tac putain alors ça par contre c'est un peu chiant tac 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 ça fait 4 heures que ma mère est partie et alors quel est le problème profite euh faut que je refasse une run ici là ça dort ah béabat de l'apiculture hop j'ai ok donc béabat de l'apiculture ça c'est bon j'ai 10 rayons 10 rayons 10 abeilles ok la suite pimp my rush les rayons de mêles sont délicieux et croustillants arrête de tout manger mais il y a plein de choses bien plus utiles que tes abeilles pourraient produire pour ça il va falloir créer ton premier véritable rucher à base de bois et d'un peu de ce rayon de miel que tu as fabriqué une fois que tu en auras un tu pourras utiliser les cadres de ruches pour récolter la production de tes abeilles de plus avec un rocher tu pourras non seulement oh je vais faire du miel je dois surveiller mon frère courage moi même je me suis retrouvé dans cette situation quand j'étais gamin et encore j'avais mon frère et ma soeur obtenir des produits plus variés et précieux mais aussi commencer à croiser différentes espèces d'abeilles et en découvrir de nouvelles on va faire du métissage et mes abeilles achanteront je suis métisse un mélange de miel oh donc Yannick Noah tu nous manques comment je fais ok ok prédicteur ça va prévoir la descendance potentielle d'une reine ok donc là je peux faire ah je peux faire mes ruches ici ok j'ai que ça j'ai que ça en planche j'ai que ça en planche ok d'accord on va mettre on va mettre ça là ok et voilà et c'est parti et pour l'instant ah mais ouais c'est vrai que c'est très pastel par chez vous attendez y'a pas attendez attendez c'est vrai que c'est très pastel par vous alors box bah attendez où le capture de jeu filtre ah bah oui y'a une correction chorémétrique ah tout de suite c'est moins pastel effectivement c'est un peu pastel chez vous quand même j'ai jamais mon mot à dire bah je sais je comprends je comprends moi ça a été ça quand tu fais la logique des parents t'as jamais ton mot à dire alors que des fois enfin bon je suis pas assistante sociale non plus dans le sens j'ai peut-être rien à dire moi non plus j'ai pas envie j'ai pas envie de dire des conneries je peux dire des conneries à des adultes mais à des gens jeunes j'ai toujours peur de dire des conneries j'ai pas envie d'être une mauvaise influence sans le vouloir chose qui pourrait qui pourrait arriver ok donc là on va récupérer des cadres on va en faire quelques-uns voilà hop on va faire une ruche en plus parce que pourquoi pas hop 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 je vais laisser ça là ah mais je peux mettre ah mais je peux me faire ma petite réserve ici je peux faire ma petite réserve comme ça vas-y on va faire comme ça t'inquiète t'es une mauvaise influence de base quand je vois mon chat des fois je me dis que c'est vous la mauvaise influence enfin sauf Acadomia papy et Epsilon Nioris voilà voilà c'est les seules personnes qui ne sont pas de mauvaise influence actuellement dans ce chat et leur coeur parce qu'ils disent rien t'inquiète dis ce que tu veux mais là mes influences je l'ai à la maison tu l'as partout la influence moi j'avoue moi tu sais ce qui a été une influence pour moi quand j'étais gamin parce que parce que ma mère s'occupait pas de moi moi c'était Scrubs c'est ce qui m'a et comme mon père était m'un Scrubs ça a été un peu la série qui m'a appris la vie parce que j'avais pas de famille ça m'a ça m'a appris les blagues ça m'a appris l'amour ça m'a appris l'amitié qu'est-ce que c'est la famille au fond ce genre de choses un peu triste que les séries soient et étaient ma famille de remplacement Orionis wesh ah là là oui mais prenez un seul mot dans vos pseudos et peut-être que j'arriverai à le prononcer correctement j'ai ma petite réserve ça vivant qu'on est le niveau neutre c'était mauvaise et moi oui mais je parle de oui mais toi tu es neutre tu es jeune enfin tu tu pourrais être une mauvaise influence si tu parlais comme tu parles dans comme quand t'as parlé dans le chat à Sheka au limite tu devrais te prendre des TO juste parce que juste à cause de ce que t'as dit dans son chat alors que t'étais pas dans le mien mais I know maintenant I know maintenant you have a darknet side cacher to me et alors ouais non mais moi je suis raciste mais que quand je suis chez un pote que chez mon pote je me permets d'être raciste mais que chez mes grands-parents tu vois attendez pas non ça marche pas comme ça la vie on va être en accord avec soi-même je dis pas que t'es raciste je donne un exemple de ce que j'ai entendu rucher de base ah il m'en fout encore alors attendez attendez donc résultat gaucher de base ouais il me faut il me faut des planches il me faut des planches et il me faut surtout des nouveaux rayons ça c'est quoi ça ? attendez ça c'est quoi ? ça c'est ? c'est quoi ? attend ça bug un peu sur le côté bac a des auperculés ça a des auperculés et cadres ah d'accord ok d'accord ça il m'en fout donc là il me faut une abeille tac hop tac 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 ouais ça c'est encore en vie ici ça ça va cet objet est trop loin là en fait ce petit icône ça veut dire qu'il n'y a pas de rennes donc hop tac merde j'aurais ah mais putain mais quel connerre tac 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 faut que je me fasse des ruches en plus ah mais j'ai une ruche là ah mais ouais d'accord ok mais je suis full ok là dedans il y a des trucs non il n'y a rien cet objet est trop loin comment tricher un peu moi aussi je suis de droite chez papy c'est exactement ce que je dis qu'il ne faut pas faire bon je peux te dire que mes grands-parents je les adore de tout mon coeur mais quand je débarque chez eux je suis en mode vous vous rendez compte que c'est une honte ce que vous dites bon mais c'est pas parce que c'est ma famille que je dois me retenir de leur dire qu'ils ont des pensées de gros connards alors que je les aime de plus genre mes grands-parents c'est mes grands-parents c'est les personnes que j'aime le plus au monde vraiment plus que ma copine c'est ma famille c'est ma dernière en plus c'est mes dernières familles en vie mais c'est pas pour autant que je vais me retenir de leur dire ouais vous pensez de la merde vous avez des idées à la con nourries par BFM TV et en plus vous votez pour des connards de raciste genre si la situation était inversée et que c'était les blancs qu'on devait virer du pays là vous chuinerez moins ouais ouais je dis ça à mes grands-parents même si je les adore alors là il me faut des planches alors on va faire un rucher ah donc le rucher alors ruche et le rucher mais attends le rucher on est d'accord ça va lever des abeilles en plus d'air des cadres vous pouvez croiser les abeilles des ruchers alors là il me faut ah d'accord si j'ouvre le menu j'ai accès à ça d'accord ok donc là hop le 8 on va faire un rucher ici on va le mettre ici je peux pas impossible de placer cet objet si loin ok voilà ok d'accord et là j'ai fait plein de cadres donc j'ai plein de cadres à la con alors attendez j'ai prérequis almanac de maya putain donc nouveau alors almanac de maya ça se voit avec quoi shift m ah mais m attends quoi attends quoi m mais c'est débile c'est débile parce que la carte tu l'ouvres avec m aussi ah vous voulez dire haine je non en plus mon grand-père est de luc contre 6 bon vous me fatigué le chat abeille commune alors ok découvrir les espèces comme tu le sais peut-être déjà tu peux découvrir les nouvelles espèces par croisement les reines hybrides ont une chance d'avoir une progéniture hybride qui à son tour peut muter vers une toute nouvelle espèce d'accord tu peux utiliser voilà ça a l'air de partir loin tu peux utiliser un prédicteur pour prévoir la descendance potentielle d'une reine cc cc ouais cv cf cv oui je te donnerai également donc fluvial commune forestière ok quoi j'ai dit quoi de mal ton grand-père est de gauche et tu joues la personne de droite chez ton grand-père alors que quand ton grand-père est de gauche vaut mieux rester de gauche en fait je te donnerai également des indications sur les espèces compatibles moi je je ne joue pas à quelqu'un tu vois chez mes grands-parents je suis moi-même moi-même gauche tu peux aussi demander de l'aide à Hippolaine il est grincheux mais il s'y connait tu as des choses à apprendre encore babouche tu peux aussi demander de l'aide à Hippolaine il est grincheux mais il s'y connait ok chaque abeille présente divers traits en fonction de son espèce lorsque tu croises ah d'accord ok ça c'est ce que je voulais voir la reine hérite d'un mélange de leurs traits elle c'est la durée de vie d'accord donc envers la durée de vie d'accord cela détermine la durée de vie du reine plus le chiffre est élevé plus sa vie sera longue voilà la quantité de rayons de miel que produira la reine d'une la rouge d'une reine d'accord un chiffre élevé signifie une meilleure productivité mais non c'est une blague non mais j'espère fertilité il s'agit du nombre de descendants qu'une reine produira au cours de sa vie plus le nombre est élevé plus il y aura de bébés stabilité il s'agit de la stabilité d'une espèce plus ce chiffre est faible plus il y a de chances qu'une mutation se produite dans la descendance hybride d'accord comportement c'est le moment de la journée où une reine est active elle peut être durene ou nocturne crépusculaire ok ou catamère catémérale ça veut dire quand le soleil se couche climat c'est le climat préféré de la veine il peut être tempéré tropical ou polaire d'accord pluviophile ces abeilles adorent la pluie niveau file ces abeilles adorent la neige agressif ces abeilles sont maussades ils ne travailleront à goût que si vous utilisez un enfumoir avec leurs fleurs préparées d'accord il y a ce genre de bail et le jeu a l'air ultra complet quand même à ce soit tu dis peut-être est-ce que ce jeu essaie d'introduire de la biologie en boost la réponse est oui j'aime bien j'aime bien j'aime bien comme nous le disions lorsque tu croises deux abeilles la reine produite hérite de traits dominants et nécessite aléatoire des parents alors attendez d'accord de la proche Putain, ça a l'air full-clos, mon taf. Le taf des autres, là. Pour vous expliquer, ma copine et deux de mes collègues sont partis pour filmer un ballet de danse. Et ça a pas l'air... Ça a l'air compliqué. Je peux pas en parler, comme d'habitude. Comme nous disions, la reine produite hérite de très dominants et récessifs aléatoires des parents. Plus la reine transmet à sa progéniture, plus de très dominants et récessifs aléatoires. Viens se passer, ne t'inquiète pas. Oui, je m'inquiète pas. Ils savent gérer. Ils permettent de conférer certains traits à des espèces qui ne les auraient jamais obtenus naturellement. Lorsque tu utilises un microscope, tu peux voir les traits dominants. Ainsi que les traits récessifs. Les traits dominants. Les traits récessifs. Les traits dominants, c'est les petits traits. Et les chiffres, c'est les traits récessifs. Mais les traits dominants, c'est quoi ? Les traits dominants... Puis là... Non, c'est quoi ? Les traits dominants et récessifs aléatoires des parents. Puis la reine transmet à sa progéniture, des traits dominants et récessifs aléatoires. Pour moi, tout a l'air aléatoires. A l'air aléatoires. A boire. Là. En vrai, j'ai plus qu'une goutte. C'est de la triche. Etienne. Ah tiens, Etienne. Ok. Les abeilles communes. Donc ça, c'est les stats de base. Courte, normale, fertile. Statut de conservation. Prospère. Cette espèce est sauvée. Près utilisé comme médicament homéopathique. Personnellement, il me fait juste beaucoup éternuer. Produit spécial. Rempli des cadres avec cette espèce pour en savoir. D'accord. Ok. Donc, je peux avoir des... J'aurai des trucs spéciales par le compte à chaque fois que je remplirai des cadres. Ouais. Estuce de survie utilisée à l'origine pour protéger la ruse des eaux marécageuses. Alors que d'autres espèces préfèrent éviter les intempéries comme la pluie. Cette espèce restera active. Ah, elle aime bien la pluie. Cette espèce adore la pluie. D'accord. Et fluviale. C'est normal. Putain, oui, c'est un peu plus gros ici. Un peu plus effrayant. Commune. D'accord, ok. Je pense à la sauce du strainer sous ses combes. J'en peux plus. En plus, mes voisins, ils prennent cher parce que, résultat, ils se retrouvent à devoir me supporter, m'entendre. Alors, attendez. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Attendez, j'ai plein de trucs là. Abeille commune, abeille commune, ok. Abeille rocheuse. Très de l'espèce. Nombre d'abeilles examinées pour débloquer. Ah d'accord, ok. J'ai rien. Produit spécial. Ça produit des pierres ! Ok. Tier 2, tier 3, tier 4. Le nombre d'abeilles qu'il y a. MDR. Ah, le jeu est complet de ouf. Y'a quoi dans cette boîte ? Alors, attendez, attendez. Moi, j'ai mis une ruche là. Donc, là. Casse de dépôt, objet autorisé. Lecture plus mine. Pimp my ruche. Ok. Pré, ok. Donc ça, c'est bon. Pour ça, il va te falloir créer ton premier... Une fois que tu en auras un, tu pourras utiliser les cadres de ruche pour récolter la production de tes abeilles. Non seulement, ok. Donc là, éventuellement, là, il faut que je me mette des abeilles. Donc, on va pas mettre des rocheuses. On va mettre des communes. On va rester classique quand même. Hop, voilà. Alors, en plus, faut que je fasse gaffe à ça, en fait. Donc là, j'aurais peut-être dû changer. Ah, et résultat, ça, c'est les fleurs que ça veut à côté. Donc, faut que je mette... Faut que je mette des... Alors, attendez, attendez. En plus, là, j'ai... Ça, faut que je l'apprenne sur moi, ça. Mais attendez, je suis... Faudrait peut-être que je me fasse un... Neuf. Attendez, hop. Je me prends juste un rucher en plus. Voilà. Ça, j'aime beaucoup juste avoir à me balader comme ça. Voilà, hop. Y'a des menus partout, c'est un bordel. Hop, là, je me suis pris un rucher. Et là, je vais me mettre mon rucher, là. Hop. Et là, je vais me faire un rucher. J'en avais une spéciale, là, dans le coin, là. J'en ai fait quoi ? Ah non, elle est là. Voilà. Donc ça, c'est une abeille rocheuse. Mais donc, si je veux une abeille rocheuse... Ouais, je vais me mettre... Peut-être pas une abeille... Vas-y, je vais me mettre... Si je me mets une abeille... Et comment on monte cette abeille ? Ah ouais, mais... Ok, je la fais reproduire avec une autre. Donc là, je peux pas avoir d'option. J'ai trop d'écran. Donc là, j'ai une abeille rocheuse commune. D'accord, ok. Donc ça, bon, ça a marché. C'est une hybride. Je savais pas ça. Merci, boss. Je pense à la soif du streamer sur ses cons. Ah, punaise. Oui. Non, il y en a pas beaucoup qui savent ça. Ça a l'air hyper prise de test quand même, le jeu. Bah, en vrai, tu fais de l'apiculture, quoi. Je pense que c'était pas... L'idée, c'était... En vrai, l'idée, c'était pas que ça soit trop simple non plus. Parce que sinon, après, on peut vite tomber dans un jeu un peu basic shit. Et je pense que l'idée, c'est quand même de t'apprendre indirectement comment marche l'apiculture. Un peu. Donc là, ça me sert à rien. Donc là, il faut que je mette des trucs comme ça. Comme ça. Hop. Là, je mets mes cases. Donc normal. Voilà. Là, je remets des cases. Et là, au résultat, mon abeille, ma reine ne me sert à rien. Parce que j'ai pas mis de cases. Parce que je suis un connard. Voilà. Donc là, ils ont reproduit des trucs. Là, j'ai ma réserve d'abeilles. Là, je peux remettre une ruche. Mais il faudrait que je puisse faire autre chose, en fait. Prédicteur. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Là, il y a quoi ? Là, c'est de la construction. La teinture rouge. La teinture rouge, il me faut des fleurs et de la colle. Ça, il me faut quoi, ça ? Dye station. Ah ouais, mais ça, c'est pour faire plein d'autres peintures. Abeille moustache. Ah bah gros, je ne sais plus. Dommage, il suffit des trucs importants. Désolé. Existe une abeille manchot ? Elle ne peut pas faire grand-chose. En vrai, une abeille sans pattes, elle ne peut pas trop se déplacer. Je pense que... Je crois que les gens la tuent. Les gens chez le jeu la tuent. Oh, une boîte à abeilles ? Attends, il me faut 100% une boîte à abeilles. Il me faut une ruche. Il me faut une ruche. Hop. Une ruche. Et il me faut quoi d'autre ? Une caisse. Une grosse caisse. Hop. Donc là, je peux faire une boîte à abeilles. 100% il me faut une boîte à abeilles. Hop. Voilà. Tac. Maintenant, j'ai ma boîte à abeilles et je vais la mettre ici. Ce résultat... Alors, attendez. Casse de dépôt. Objet autorisé. Quoi ? Comment ça marche ? Là, je me mets... Attends, 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 attends. J'ai pas compris, en fait. J'ai cru que c'était un truc où je pouvais ranger mes abeilles, mais pas du tout, en fait. Attends, ça sert à quoi, ça ? Ça sert à stocker une quantité illimitée d'une seule espèce d'abeille. Ah ! Ah ! Donc là, c'est des abeilles forestières. Donc, je peux mettre que des abeilles forestières, quoi. Ok. Donc là, je l'ai dans le fiac, en fait. Ok, en plus, abeilles forestières, maintenant, je suis... Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok, donc là, j'ai récupéré un panneau. Ok, donc là, j'ai un panneau qui est plein. Ok, d'accord. Mais, il faut que je puisse le vider, quoi. Là, elle est en train de créer. Elle se réveille la nuit. Mais j'ai pas d'abeilles. Donc, résultat pour... Il y a quoi dans cette boîte ? Alors, attendez. Je parais qu'à ce stade, tout écoffre groupe d'abeilles. Oui. Bien qu'ils permettent de ranger tes objets, ce n'est pas le moyen le plus efficace de stocker des abeilles. Les boîtes d'abeilles peuvent être utilisées pour stocker une quantité illimitée d'une seule espèce, soignancement classée en fonction de leurs caractéristiques. Pour retirer une abeille, il suffit de sélectionner sur une... Ouais. C'est mon ordinateur sur Pokédex. Bonsoir, Fanko. Désolé, j'étais en train de lire. Comment on va ? Bah, écoute, j'ai chaud. Il fait chaud. J'en ai marre. Je vis sous les combles. En tout cas, quand je streaks. C'est un enfer. Et toi, comment on va ? Est-ce que tu es du sud ? Est-ce que tu es en train de cuire encore plus que moi, pauvre parisien ? De merde. Parce que je m'insulte automatiquement, parce que tout le monde dit... Fini par le faire. Comment ça ? Je me flagelle un peu la gueule. Tac, tac. La musique est très discrète. Elle ne s'active pas tout le temps. Abeille forestière. Pure sang. Abeille commune. Pure sang. Pure sang. Pure sang. Abeille bénie. Moi aussi, c'est une abeille bénie. Je suis d'Ardèche, mais grâce à la clim, je prends un café sans prendre de souhaits. Moi, je devrais mettre la clim. Là encore, je devrais l'installer. Mais comme on est... Comme la planète est un peu en plein de lois, on s'est dit qu'on n'allait peut-être pas l'activer. On allait attendre vraiment le dernier moment pour l'activer. Et qu'on allait éviter de... De gâcher de l'électricité et du CO2 pour rien. On est un peu maso ensuite. Non. Alors attendez. Comme je disais, il faut que je fabrique un truc. Enfin attendez, la musique elle gueule un peu. Il faut que je fabrique ça. Ça et ça, il faut que je fasse ça. Il m'en faut deux. Donc ça, hop, là. Tac, tac. Hop. Et ça, il m'en faut dix. Il m'en faut six. Donc je dois prendre du bois ici. Vraiment le fait de tout ouvrir pour faire tes construits, j'adore. Tac, tac. Ma copine supporte très difficilement la chaleur. Voilà. Ah mais moi aussi. Moi aussi. Moi, dis-toi, en hiver, j'ai chaud. Et tout le monde me gueule dessus. Parce que j'ouvre les fenêtres parce que j'ai trop chaud. Moi, ma copine, ça va. C'est moi le problème qui ne supporte pas la chaleur. Mais je suis avec. Donc je suis tout le temps... Là, ça fait un mois et demi, je suis en short. Je suis en short, en t-shirt. Je ne porterai rien d'autre. Si je pouvais me mettre en caleçon devant les collègues, je me mettrais en caleçon devant les collègues. Mais ma copine a dit que ce n'était pas bien. Ma copine et ma patronne. Moi, j'aimerais bien avoir une copine qui ne supporte pas la chaleur. T'entendais tellement avec mon maître. En plus, je vous avais mis mon prénom. Tu me l'as déjà dit, en plus. Ok. Donc maintenant, j'ai ça. Ok. Donc là, j'ai mon truc. Donc là, tac. Il faudra que je me fasse des pièces spéciales. Donc ça, ok. Maintenant, je l'ai ouvert. Tac. Ok, tac. Est-ce que là, c'est reproduit ? Ouais, c'est reproduit. Ok, on refait une paire d'abeilles. Hop. Ok, j'ai récupéré ça. Et ça. Non, pas Alexa, connard. Ok, j'ai récupéré mes abeilles. Ah, mais attends. Ah, mais c'est juste une reine commune. Ah, mais non, mais j'ai baisé mon jeu. Ah, mais putain, mais quel connard. Je me suis baisé. Mais ouais, tu m'en as déjà parlé, mais il faudra que je le rencontre un jour. Attends, est-ce que je l'ai déjà rencontré ? Je suis peut-être un 5A, mais je n'ai pas de mémoire. C'est pas possible, je suis connu pour radoter. Moi aussi. Surtout en stream. Ok, donc là, on récupère le miel. Hop. Alors, et ensuite, j'ai récupéré... Ensuite, ça de combien à quoi ? Des operculés cadres en bois. Ok. Un, deux. Ouais. 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 Ok, mais je peux les remettre ? Ça, à stocker des produits apicoles dans les ruchers. Ça, à stocker des... Et donc, là, je peux les remettre, là. Ah non, je ne peux pas les remettre. Ces abeilles sont en train de dormir. Ah, d'accord. Et elle adore, là, ici ? Elle n'adore pas, elle. Bon, enfin, qu'est-ce que j'en fais, après ? De ces merdes. Donc là, j'ai récupéré quoi, en plus ? J'ai récupéré du propolis. Ça colle, utilisée dans la fabrication d'articles d'articulture. T'en penses quoi, d'apicot ? Bah, moi, j'aime beaucoup. Ça a l'air ultra... Ça a l'air... En fait, au début, ça paraît ultra simple. Et plus j'avance, plus ça a l'air complexe et complet. Et moi, ça passerait parfaitement ma camion. Moi, qui suis amateur de ce genre de jeu. Mais ça a l'air... Tu vois, à partir de là, on commence à devenir sur de l'hybridation. L'hybridation d'abeilles, avec les stats qu'il faut surveiller sur les descendances. Et quand j'ai ouvert ce truc-là, ici, là, je crois que c'est ça. Quand j'ai ouvert ça et que j'ai vu toutes les... Voilà. Là, je me suis dit, oh, on a des becs communes, il faut restier. Et puis ensuite, j'ai ouvert le bouquin et j'ai fait, ah ouais, d'accord. Ok, il y a toutes les abeilles qu'on a. Il y en a 20 000. Il y en a des tonnes et des tonnes qui produisent toutes un produit particulier, en plus qui sera utile pour du craft. Donc ça a l'air quand même complexe et ça peut être très sympa, en vrai. Il y a quoi dans cette boîte ? Alors, bien qu'il y en ait... Ok, d'accord, donc maintenant, j'ai ça. Donc ça, c'est bon. Croisement. Maintenant que tu as un rocher, tu vas pouvoir commencer à croiser des espèces. Et c'est encore pire, j'ai 23 espèces dans ma partie. Bah oui, oui, c'est ce que j'ai vu, il y en a je sais pas combien. En vrai, ça peut être ultra intéressant. Mais je pense qu'il faut s'accrocher. Bah, c'est un jeu qui a l'air... C'est un peu... C'est quand même très complexe, au final. Mais je suis très curieux de voir ce que ça peut dire. Comme là, on n'est pas sur du long play. Là, c'est vraiment... C'est les développeurs qui m'ont envoyé le jeu. Je suis juste sur un test. Moi, c'est complètement ma cam. C'est éventuellement un jeu que je pourrais continuer à faire. Lorsque tu crées une reine dans un rocher, elle hérite d'une sélection de caractéristiques des deux abeilles et peut devenir un hybride. D'ailleurs, il faut que je surveille leur parce que je crois qu'il ne me reste plus grand-chose à... Il faut que je fasse gaffe aussi à leur. Fabrique un prédicteur pour t'aider à prédire les caractéristiques de ta progéniture. Les reines hybrides ont une chance que leur progéniture mute et devienne une espèce entièrement nouvelle. Pour commencer, croise une abeille commune et une abeille forestière pour former une reine commune forestière. Une abeille verdoyante. Donc, une commune et une forestière. Il faudra sans doute partie d'une abeille fernouardante. Ok, d'accord. Alors, la désoperculation. Au lieu de fabriquer des rayons, les abeilles du rocher vont remplir lentement les cadres que tu as placés. Une fois rempli, il te faudra désoperculer le cadre avant de pouvoir extraire ce qu'il contient. Fabrique un banc de désoperculation et ouvre-le. Place un cadre plein. Et merci, Fanko, pour le follow. Bienvenue. Fabrique un banc de désoperculation et ouvre-le. Place un cadre plein sur l'un des emplacements du côté gauche. Tu verras alors apparaître une autre poignée. D'accord. Fais glisser la poignée vers le bas pour désoperculer. Ça, c'est ce que je viens de faire faire. Ne nécessite trois grattages. Tu obtiendras également le propolis bien gluant. La propolis dont tu auras besoin plus tard. Ok. Ok, mais j'en fais quoi ensuite de mes cadres ? Ah, d'accord. Il y a encore autre chose. Ok. D'accord. C'est juste... D'accord. Ok, ok. Je suis à l'étape 1. Attends, attends. Je veux finir. Donc, j'ai fait le désuport. Là, maintenant, il me faut l'extracteur. D'accord. Et ça, c'est quoi ? Il me faut de la colle. D'accord. Et la colle, je la fais... Avec ça. Ok. Ok, donc là, j'ai ma colle. Ok, d'accord. Maintenant, il me faut... J'ai pas assez. J'ai pas assez de colle. Putain, quel enfer. Je suis déçu. Ok, mais là, résultat, il faut que j'en remette un. Ils ont rien fait, ici. Des operculés. Ah, mais attends, mais des... Ah, non, mais ils sont des operculés. Non, non. Ça, c'est... Attends, c'est lesquels, ça. C'est ceux-là. Mais j'en ai pas beaucoup, en vrai. Ah, mais j'ai pas assez. Je déteste ma vie. Et là, il faut que je refasse de la colle, encore. Mais je pense... J'ai rien à... Ah, mais j'en ai pas du tout. Il m'en manque un, purée. J'ai le sam. J'ai le sam de ouf. Il me manque un truc, seulement. Ok. Est-ce que je peux pas acheter de la colle, quelque part ? Quel enfer. Ok, là, ça va. Ok, là, il faudrait que j'en remette, là. Et puis, j'aime bien le système de menu. J'en ai parlé plusieurs fois, mais le système où tu peux enchaîner et tout, mettre plein de fenêtres et faire ta gestion de ressources assez facilement. Je trouve ça plutôt cool. Ça facilite pas mal de choses sur ce genre de jeu. Ah, oui. Oui. Ouais. Finalement. Hop. Ensuite, je peux le réutiliser, on est d'accord. C'est juste que pour l'instant, j'avais pas de quoi... Voilà, ok. Bon, il faut ça, tac, tac. Hop. Là, je remets ma colle. Hop, voilà, parfait. Et là, on est bon. Et là, maintenant, je peux faire mon extracteur. Voilà. Et là, mon extracteur, paf, fabriqué. J'ai mon extracteur. Et mon extracteur, je vais le mettre... Je vais le mettre ici. Bon, je vais le mettre à côté. Ok. Et maintenant, là, je peux... Voilà. Là, je vais mettre ceci. Tac. 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 Hop. Ok. Ok, 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 ok. Oui, Diable. C'est quoi la question ? Diable m'a dit que tu avais une question. Oui, j'ai une question. La vidéo que tu étais en train d'exporter, où tu avais 45 minutes d'export, et encore, c'est un faux 45 minutes, parce que arriver à 28% en général, ça se rallongeait un petit peu. Avaisez combien de temps ? Franchement, 45 minutes, c'est pas grand-chose, hein, pour... Si c'était une vidéo d'une heure et demie. Ok, donc là, je fais quoi ? Je fais... Ah, attends, attends. Je fais pas de la merde, là. On va mettre les 4 non-désiperculés dans les emplacements. Ah, attendez. Désoperculation, ça, c'est bon. En cours. Ah, mais il me faut 2 cadres en bois. Ok. Tu devrais mettre les cadres non-dépargents dans les emplacements de gauche. Tu vas ensuite une autre poignée et nanana apparaître. Ah, mais ça, c'est l'extraction. Cette fois, tu dois tirer sur la poignée pour faire tourner l'extracteur. Plus vite il tourne, plus vite les cadres seront traités. Lorsqu'un tirer des traités entièrement, tu obtiens tout un tas d'objets basés sur... Ok, d'accord, ok. Ah oui, d'accord. Et je dois... Ah, d'accord. Et j'augmente la pression du cadre. Ok. Et je peux en mettre plusieurs et continuer. Comme ça. Hop, hop. Ok, ok, j'aime bien, j'aime bien. Donc là, je récupère casse de retrait et je récupère en plus des casiers vides. Ok, on continue. 2 heures. Bah, c'est normal. 45 minutes pour 2 heures, c'est normal en fait. Ça va. C'est tout à fait normal. En plus, t'as pas d'effet ? T'as pas d'effet dessus ? T'as des trucs de montage ? T'as quoi dessus ? Si t'as pas d'effet, y'a rien qui est choquant, en vrai. 2 heures pour faire un export d'une vidéo d'une heure. Je te... Nous, avec barder des faits de cut, de remixage et de trucs comme ça, une vidéo de 5 minutes, ça peut prendre une demi-heure. En gros, la vidéo fait... Ouais, bah c'est normal. Y'a rien de normal. C'est une durée normale. Tu fais pas beaucoup de montage. Moi, j'ai un gros processeur, mais avec mon... Moi, j'ai un processeur qui m'a coûté la peau du cul, mais c'est normal, tu vois, que mon processeur... Mon processeur, je l'ai payé pour que ça soit ultra rapide. Mais c'est tout à fait normal, tu vois. Mais avec le processeur que t'as, y'a rien de choquant. Y'a rien de choquant à ce que ça met autant de temps. Hop. Non, 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 non. Faut que je fasse une hybride. Faut que je fasse une hybride. Je sais plus comment je... Je devrais faire une hybride de je sais pas quoi. Troisement, il m'a dit une hybride commune et forestière. Donc, commune et forestière, j'en ai là. Attends, ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est une fluviale. Donc, je m'en fous. Ça, c'est une forestière. Hop, une forestière et une commune. Hop. Voilà, hop, hop. Là, j'ai une forestière commune. Donc là, c'est bon. Ça. Et ça aussi, extraction du miel. Bingo. Donc, ça, c'est bon. Ouais. Extraction du miel. Le croisement. J'ai une abeille verdouinante. Alors, pour former une reine commune forestière, une abeille verdouinante fera sans doute partie de sa descendance. D'accord. Ok. D'accord. Ça me fait une hybride et ensuite, l'hybride, ça crée une autre autre. Je trouve ça long juste pour enlever une partie d'une vidéo. Bah ouais, mais c'est un export. Si tu fais un export de... Si tu exportes une vidéo de deux heures, c'est un rendu... Il traite image par image, en fait. Et quand je dis image par image, c'est pas une seconde. Une seconde, c'est 25 images. Donc, il traite 25 fois... Il traite le temps de la durée par image par image. C'est du traitement. C'est un rendu. Il n'y a rien de choquant. C'est normal. C'est ça, un montage. Tu es dans mon B.A.B. Moi, quand je fais un rendu, il faut que la vidéo soit au maximum. Mais c'est pour ça que j'ai un processeur ultra gros. Parce que moi, je peux pas me permettre d'attendre 45 minutes pour faire une vidéo. Je peux pas... Surtout que je fais des vidéos... Comme je te dis, moi, avec mes anciens petits processeurs, je me retrouvais à attendre une demi-heure pour une vidéo de 5 minutes. Mais par contre, il y a plein de... Le truc, c'est qu'après, toi, tu fais ton découpage, par exemple, sur ta vidéo. Il faut qu'il y ait au découp. Il va aller chercher plusieurs vidéos. En plus, si c'est plusieurs rushs... Enfin, si tu mets des effets, des trucs comme ça. En plus, si tu mets des effets qu'ils vont chercher dans After Effects, qu'ils lui redemandent un render supplémentaire avec le processeur et la carte graphique, pour moi, c'était genre si tu as enlevé, ça va plus vite que si tu rajoutes. Bah non. Pourquoi ? Si tu as une vidéo de 2 heures, frère. Ok ? C'est juste que si tu... Ta vidéo, si tu l'avais réexportée qu'elle faisait 4 heures, bah... Parce qu'en fait, elle va le réencoder. Parce que tu as enregistré dans un format, mais quand tu fais ton export pour YouTube, sachant que j'espère que tu as fait ton export pour YouTube, ton encodage est différent que l'encodage de ta propre vidéo. Si tu... Ton MP4 ne sera pas le même MP4. Parce que tu seras, par exemple, en X264 pour être exporté par YouTube. Donc, il y a un réencodage de... de l'encodage de base du fichier. Donc, non. Non, non, c'est... C'est tout à fait normal. C'est... Ah, elle est molle du. Il croit... Il pense... Il croit que... Que si tu enlèves des vidéos, ça va être plus simple. Franchement, une vidéo de deux heures, moi, je serais content que tu n'aies pas 45 minutes. Sur le logiciel, il n'y a pas le MP4, donc je prends un truc au pif que YouTube accepte. Oh, mon Dieu, j'ai envie de mourir. Pour une heure, il doit faire 1500 images. Non, ce n'est pas 1500 images. Non, ce n'est pas 1500 images. Une seconde, c'est 25 images. 1500 images, ça fait une minute. un truc du genre. Même pas. Même pas, même pas. 1500 images, tu fais... Vous imaginez pas la processus complexe qu'il y a de réencodage derrière. Tu vois, 1500 divisé par 25. Ça fait 60... Ça fait une minute. Voilà. Voilà. Je ne sais pas où j'en étais. Mon croisement, il faut que ça... Fermentation du miel. Ah, attends, attends. Il faut fermenter le miel aussi. Le jeu a l'air tellement ouf. Sur le jeu, je prends un truc que tu sais, 90 000. C'est un peu plus probable. Une heure. Voilà. Tu as 90 000 images à traiter. Pour une heure. Maintenant qu'on a du miel, on peut commencer à utiliser la bonne décision et faire de l'apicola. Il te faut d'abord fabriquer un fermenteur. Il accumule de l'eau de puits et du miel pour les transformer en apicola au fil du temps. D'accord. Une fois qu'on aura notre apicola, il va nous falloir acheter un embouteilleur auprès du Capitaine pour le mettre en bouteille pour le commercialiser. Oh là 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 ! Ça a l'air ultra complet de ouf ! Je ne peux pas lire la suite. Les affaires sont les affaires. Et ensuite, tu fais des tonneaux et tu le revends à l'autre. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. croisement. J'aimerais bien finir mon croisement. Mais résultat là, j'ai quoi ? J'ai de la cire d'abeille. Ok. Donc ça, ça me permet de faire le luminaire, donc de la bougie. J'ai récupéré ça, du pollen d'abeille. Là, j'ai récupéré des graines de fleurs aussi. Résultat. Mais attendez, je peux... Donc 9. Attendez, 9. 8. Cet objet doit être placé sur l'eau. D'accord. Ok, ok. On a récupéré quoi d'autre ? Pollenaire royal de graines. Rose à miel graines. Ok, ok, ok. Ça a l'air tellement ouf comme le jeu. En vrai. On n'a rien vu quoi. Il a l'air... Ensuite, peut-être qu'on arrive très vite au bout de tout ce qu'on a à apprendre, mais au niveau des espèces et à mon avis de ce que tu peux faire. En vrai, je suis ultra curieux. J'ai envie de voir la suite. Les affaires sont les affaires. Incision des arbres. Ensuite, tu peux récupérer de la résine dans un arbre. Il pleut une mouille, infusion froide. Il y a l'air d'avoir un masse de trucs. Selle-toi, c'est ton taf. Si je commence à te parler du recyclage des déchets en déchetterie et de la gestion des filaires, pour moi, ça semble simple. Mais toi, tu vas avoir besoin de Doliprane. Bah non. Non, non, parce que j'ai les bases de comment marche une déchetterie. J'ai travaillé pour De Richebourg, copain. J'ai travaillé pour De Richebourg. J'ai fait des reportages sur le fonctionnement de De Richebourg. Donc, je sais pas, quand tu commences à utiliser un logiciel de montage, tu regardes des tutos. Je connais pas. Tu connais pas De Richebourg ? Vraiment ? Genre, la plus grosse entreprise de recyclage de décès du monde, quasiment. Une des plus grosses. De Richebourg. Et tu me dis, ouais, je vais te parler de déchetterie. Ils font du recyclage de matériel, ils font du recyclage de déchets métalliques, électroniques et tout ce qui est ferraillerie et ce genre de choses, en fait. Et principalement, et ensuite, ils font aussi du recyclage de déchets. Ils s'occupent de... Ils ont toute une économie circulaire sur le système de recyclage et ils possèdent la plupart des déchetteries qu'il y a dans le monde. Et c'est une entreprise très écolo. Et c'est très connu. Moi, je suis dans le public. Ah bah ouais, mais si tu travailles pour des connards. Bon, enfin, bref. On va s'arrêter là parce qu'il est déjà 22h. Je vais te parler de français, c'est quoi les verbes ? Je vais te parler de français, c'est quoi les verbes ? Pardon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ma cam en PLS ? Attendez, attendez, je vais régler. Ma cam en PLS là. Ma cam totalement en PLS. Attendez. Attendez, parce que là, moi ça me trigger. On va finir avec une bonne qualité quand même. Action cholémétrique. Hop, voilà. Merci. Ma cam en PLS. Putain, la C920, elle n'en peut plus. Elle est fatiguée, la C920. Contrôle de la caméra, AMC, balance des blancs, nique-toi. Hop, voilà. Ah non, mais en fait, la C920, je fais mes réglages et ensuite, ça me dit fuck off. Ah ouais, non mais attends, je suis repassé en exposition automatique, mais fuck off. J'en ai marre. Désolé. Voilà, là on est bien là. On est bien sombre et tout, bien vénère. On va mettre mon gars un fond. Regardez, je monte un peu ma luminosité. Ah, résultat, il y a un tearing dans le fond à cause des guirlandes. Ah, mais là, c'est trop là. Putain, vraiment, il faut que je me rachète une facecam. Ah, c'est pas mal là. Ah, c'est pas mal là, c'est un truc là. Il y a quelque chose là, ici. Voilà, là c'est pas mal. On revient sur une qualité à peu près correcte. Non, tu as raison, c'est des connards. Quoi ? Les verbes ? Ah, les verbes, c'est des connards. En plus, je pars sur les verbes, mais il ne faut pas m'interroger sur les verbes, je suis une bille en grammaire. Ça par contre, vous me donnez, ça la grammaire, ça me donne mal au crâne. Ça par contre, mais en vrai, je rigole, je ne suis pas, j'ai des bases un peu sur tout. Moi, moi, je n'ai pas compris la vie dans la vie, il faut répartir tes stats sur une seule branche et de spécialiser. Moi, je me suis dit, je vais mettre mes points équivalents partout, tu vois. J'ai fait ce connard qui a fait ses stats en moyen partout. Bon, j'ai un peu boosté quand même tout ce qui est images et vidéos et c'est tout. Moi, c'est les maths. Moi, les maths, ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Enfin, bref, mes loulous, on va, il est temps de cette conclusion pour Apiko, sauvegarder et quitter, voilà. Alors, Apiko, en vrai, le jeu a l'air trop bien. Ouais, tu fais moins dans un JDR, quoi. Ouais, mais sauf que dans un JDR, je ne ferai pas toi. Alors, conclusion, je pense que ça fait 2h20 que je suis dessus. Je pense que ça s'est vu pendant toute la vidéo. Moi, j'adore. Le jeu a l'air ultra complet sur ce qu'on peut faire. Elle est très renseignée sur qu'est-ce que c'est être apiculteur. Bien sûr, avec quelques variantes pour rendre le gameplay intéressant, ça c'est sûr. Mais, quand je vois le nombre de trucs qu'il y a à faire, qu'on peut faire avec le miel, il y a l'air d'avoir toute une mécanique très intéressante sur, ouais, tu farms tes abeilles pour avoir du matériel, pour faire certains types de craft, c'est plutôt intéressant. Tout est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup. La DA est plutôt mignonne, mais c'est vrai que au niveau ensuite des icônes, c'est un petit poil austère. Voilà, c'est peut-être le seul point un peu négatif que j'aurais. C'est qu'au niveau des icônes, c'est pas toujours très clair. Alors, peut-être que tu prends l'habitude au fur et à mesure, mais sinon, le jeu en lui-même, moi, j'adore. Et en vrai, je pense clairement que c'est un... qu'une fois que j'aurai fini Graveyard Keeper, c'est clairement et Star du Valley. On verra. Moi, j'ai vraiment envie de refaire ce genre de jeu, quitte à ce que mon stream se fasse chier et que je perde tous mes viewers, tu vois. Mais moi, c'est ma cam. Moi, c'est complètement ma cam, moi, ce genre de truc. Je pourrais passer pas mal de temps à essayer d'avoir toutes les abeilles, à essayer de me faire un maximum de pognon. Pour l'instant, on n'a rien vu du système économique du jeu. On a vraiment... J'ai fait une petite maison, j'ai fait deux, trois ruches. J'essaie d'aller tout droit en fait pour essayer de voir ce qu'ils proposaient et malgré tout, il y a plein de trucs que je n'ai pas encore vus et moi, j'adore en fait. Là, je viens de passer 2h20. Je savais que ce jeu, il fallait que je le fasse sur 2h. Parce que déjà, j'essaie de m'occuper de mon chat et mon chat me distrait alors que j'ai besoin d'être focus pour ce jeu. Mais ça, c'est parce que je suis streamer, ça, c'est normal. Donc, moi qui cherchais un jeu axé sur la génétique, j'ai sûr kiffé. Ouais, il y a un truc très cool sur la génétique. Ensuite, il y a Jurassic World mais c'est un peu casu quand même. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui parlent de génétique et là, résultat, il y a quand même toute une part de génétique. Ça a l'air beaucoup... En fait, sous ses allures ultra mignonnes, ça a l'air... Ça cache un autre jeu complètement... Très complexe en fait. Parce que ouais, t'arrives, hop, tu fais ta maison, c'est simple. Tu fais ton... C'est un jeu de niche. Ah bah, c'est un jeu de niche mais c'est de l'hybridation, tu vois. C'est de l'hybridation de jeu et moi, j'adore. C'est pour ça que j'adore Graveyard Keeper, tu vois. Parce que c'est star du Valet mais avec des cadavres et une église, tu vois. Mais personne ne veut y jouer. Personne veut y jouer. C'est un des jeux... C'est un des stars du like les plus sucotés du monde. Et je pense qu'à Pico, ça sera pareil parce que c'est très niche aussi. Tu vois, c'est très niche au final parce que tu te dis ouais, tu veux être apiculteur. Tu te dis ok, ça va être simple mais arrivé là, ça parle d'hybridation d'espèces, ça parle d'ADN, de génétique, ça parle de gestion économique et vraiment, le jeu a des allures qui pourraient être très proches d'un jeu pour les plus jeunes et en fait, pas du tout. Ensuite, ça peut être très bien pour commencer à savoir certaines choses. Et il y a un petit... Et ça a l'air d'être autour de ouais, il faut sauver les abeilles et tout et ça a l'air à... De ce que j'ai pu voir, il y a l'air d'avoir un truc où il va falloir aussi gérer et faire en sorte que les espèces soient préservées, de pas faire trop de conneries avec la nature. Il y a l'air d'avoir toute une gestion de l'écosystème aussi qui a l'air ultra complexe et ça peut être très intéressant, c'est pas très écologique. Oui, c'est ouf, graveyard. En plus, il y a plein d'humour d'anarchiste, mais totalement. Anarcho-communiste, des fois même. Moi, l'âne, l'âne, il me fait taper des rires. Bah, c'est... l'âne est incroyable. Enfin, bref, donc Apico, c'était très cool. Je sais pas trop quoi dire de plus. Acheter Apico, moi, je pense que c'est un jeu... Je pense que j'achète un jeu qui va être très très vite rentable parce que c'est un jeu qui est à 16 euros. Si pour vous, un jeu, c'est 1h 1 euro, les 16 heures, vous les remplissez, vous n'aurez encore rien vu du jeu à mon avis, soyons honnêtes. Anarcho-communiste. Mais complètement, complètement. Et puis les personnages sont cools, sont drôles. Bon, t'es le boy de tout le monde, mais bon, c'est le principe de la plupart des jeux, mais c'est assumé là-dedans. Les actuelles Pixémas ont une profondeur inuit. Alors, c'est quand même très léger au niveau de la DA. C'est très simpliste. C'est très simpliste. C'est très cute, mais c'est très simpliste. Mais derrière, ça cache encore autre chose. C'est ça qui me dérange un peu, c'est que avoir un jeu avec un gameplay aussi complexe, avec une DA aussi simpliste, ça crée une sorte de dissonance. Un peu. Tu vois, genre au niveau des icônes, des trucs, peut-être, tu vois, il y a genre des panneaux. Il y a genre des panneaux, genre ça me ferait plaisir que ça soit beaucoup moins beaucoup moins typé dans la direction artistique. Pour que je puisse me bercer un peu plus dans le côté génétique et hybride. Tout en essayant de garder le côté mignon. Mais en soi, le jeu est très bien. Vraiment, je cherche la petite bête sur ce point-là. Bon, sur ce, la rediff, je vous fais des gros bisous salés. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, ça me fait plaisir. Et surtout, encore une fois, venez passer sur le stream et liker la vidéo. Ça m'aide et ça aide à ce que je teste, encore une fois, qu'on m'envoie des jeux comme ça, voilà, des jeux intéressants. Dieu seul sait que les premiers bouillants de tout à l'heure, certains, la moitié, ont un peu trash-told le jeu, mais je pense qu'ils ont passé un bon moment quand même. Donc, voilà, des gros bisous salés. N'oubliez pas les recettes, les cuisines fermées en porte et on se retrouve bientôt pour un prochain Indécouverte. Ciao, ciao ! !